Par contre, attends, c'est l'heure ? Alors j'ai regardé, regarde. Ah, d'accord. Mais je crois qu'il y a apparemment... Ouais, si, derrière des textes parce que... Il y a un prologue et tout. Bon, on va faire de la traduction aujourd'hui. C'est cool. Nice. Alors je change le truc. Tu vas faire de la traduction. Ouais, ouais, bah ouais. C'est cool. Je vais vous expliquer d'ores et déjà le jeu en une phrase, comme ça j'aurais plus besoin de vous traduire. À part si c'est important. On est une étudiante qui est apparemment coincée dans un hôtel tenu par un psychopathe. Un peu shining, quoi. Et on doit sauver nos amis étudiants qui ont été capturés par le psychopathe. Et apparemment, il y aura un petit semblant de paranormal dans tout ça. Et voilà. D'accord. Moi, tout ce que je veux, c'est un bon jeu d'horreur, tu sais. Oh oui, bah oui. Et c'est un style assez particulier parce qu'apparemment, on ne se déplace pas librement. C'est un peu particulier. Oui, c'est un point and click, quoi. C'est comme les... On appelle ça les AMV ou je ne sais pas quoi. C'est un peu un film interactif où on va se déplacer... Je jouais à un jeu comme ça où tu étais un crayon et tu te baladais dans un univers. Un crayon. Je ne sais plus combien ça peut. Si quelqu'un me retrouve ce jeu, c'est dans un décor en 3D et il y a même un phare. Un FMV. Et tu te déplaces en cliquant et en fait, la caméra se déplace automatiquement vers la zone où tu as cliqué et il y a un phare. Je ne sais pas si c'est un crayon. Je ne sais plus ce que c'est. Les point and click, quoi. En vrai, ce que tu décris, ça ressemble à Myst et des trucs comme ça. Des vieux point and click, quoi. Myst ? Je vais voir si c'est ça. C'est vraiment un truc très vieux. Je ne sais même pas si c'est un connu. Je ne sais pas si c'est Myst, mais en tout cas... Je parle d'un truc où j'étais petit. Non, 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 non. C'est trop récent, Myst. Vous êtes des ouf. Attends, Myst n'est pas récent. Vraiment. Myst est très vieux. C'est vrai ? C'est très vieux. C'est très vieux quand ? C'est très vieux de style... En 99 ? 93, premier Myst. Mais en tout cas, c'est exactement genre... La caméra se déplace entre les scènes et tu vas de scène en scène et après, tu peux cliquer sur les trucs, quoi. Mais en gros, c'est le même système, mais je ne pense pas que ce soit ça. Putain, retrouvez mon jeu, s'il vous plaît. Un crayon ! Ce n'est pas celui-là. Non, je ne suis pas sûr que mon crayon, c'est un personnage. Je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas un personnage humain. Ah, Dibout ? Mais c'est un vieux, vieux, vieux. Non, parce que Dibout, tu ne te déplaces pas. Un vieux, vieux de ouf. C'était l'ordinateur à l'époque où tu faisais des dessins sur paint. Il y a plein de gens qui disaient Amerzone. Amerzone, je ne sais pas ce que c'est. A-M-E-R-Z-O-N. Amerzone. Le phare. Ça parle d'un phare. Non, c'est trop récent, ça. C'est trop récent. En vrai, ce n'est pas récent quand tu regardes. Tu te dis que c'est récent, toi. Je ne sais pas. C'est de 99. J'avais quel âge ? J'étais tout petit. Monkey Island. Non, je ne pense pas qu'il parle d'un jeu comme ça. Ça se trouve, ce n'est pas connu. Je suis baisé, je ne pourrais jamais le retrouver. Je crois que c'était baisé, hein. Ce genre de jeu, c'était trop la mode, ces jeux-là. Un peu énigme, hein. C'était un peu énigme, je crois. Moi, j'aurais dit Myst, hein. C'est tout doux. Mais non, parce que Myst, je vois ça et ce n'est pas ça. Non, graphiquement, c'est trop beau comparé à ce que j'ai... Ça crée chiasse, parce que Myst... Mais non, mais attends, on parle du même jeu. Je vois Myst, et quand je regarde les vidéos, ce n'est pas si chié à ceux que ça. Ah ouais ? Après, il y a eu des remakes et tout, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Oh bah, tant pis, hein. On ne sait pas. C'est chier. Voilà. Peut-être que quelqu'un trouvera dans les commentaires de la VOD, je serais content. Ah oui, il y aura toujours YouTube, hein. Je sais que moi, c'était... YouTube, il sait tout. Dans mes souvenirs, c'était très coloré et genre, il faisait beau. Ok. Adibou. Mais Adibou, ce n'est pas un jeu comme ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Adibou, c'est point on click, en vrai, mais ce n'est pas... Mais tu ne te déplaces pas dans Adibou. C'est juste... Non, non, non. C'est juste où tu vois. Tu ne te déplaces pas, comme dans Myst. Bon, on y va. C'est parti. Non, je veux trouver le jeu. Non. Tu n'auras plus qu'à chercher dans les commentaires. Voilà tout. L'histoire de Jimmy Hall. Découvrez les secrets de Jimmy en interrogeant les esprits à propos des choses que vous trouverez. Faites ensuite des connexions pour leur demander d'apparaître. Jimmy fera tout son possible pour vous arrêter dans votre quête de la vérité. Begin. Standard. Oui, standard, c'est bien. Extrême. Stangard, non, 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 non. Extrême ? Non, non, pas extrême. Si on joue en extrême, Jimmy, quand il nous attaque, il nous prendra absolument tout. Tout ce qu'on a, tous les objets. Moi, je trouve que ça a l'air d'être une mécanique frustrante et j'ai vraiment envie de jouer en mode standard. Vas-y, jouons en standard. Yes. Alors ça, c'est quoi ? C'est un tuto ? On dirait un tuto. Ça, c'est l'appareil qu'on a trouvé. On peut l'allumer. Ça détecte les esprits, les voies des esprits si on est assez près d'elle. Ouais. Si vous n'avez pas vu le tuto, allez le voir. J'aime pas les tutos. Attends, pourquoi on tremble ? Je sais pas, on a l'air déjà d'être en fuite. On dirait qu'on est déjà en fuite. Ouais, peut-être que notre cœur bat vite. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tuto ? Ah, on peut appeler Jimmy ? Pourquoi on appellerait Jimmy ? C'est un psychopathe. Pour qu'il nous réponde. Non mais... Ah, c'est... Allô ? Ok. Ok, et là, on peut demander aux esprits. D'accord. Peut-être avec des objets. D'accord. Donc là, il n'y en a pas. S'il n'y a pas... Ah, on peut appeler là. S'il y a un gros bruit, c'est qu'il y a un... un esprit avec beaucoup d'énergie. D'accord. Il y a quelqu'un là ? Bah... Bah, il n'y a personne. Il n'y a rien du coup, là. D'accord. Bah, on y va. Bon, c'est nous, notre aventure. On y va. On est à la réception. Euh... Non. Je veux rentrer. On ne peut pas cliquer sur des trucs ? Ouais, je trouve ça bizarre parce que dans ce genre de jeu, tu peux cliquer sur des trucs. Ouais, normalement. Parce que là, j'ai toujours la flèche. Ouais. Bah, peut-être que dans cette pièce, précisément, il n'y a pas de... Ah, ah. Je ne peux plus bouger ma souris. Attends, c'est moi qui... Voilà. Ça y est. Je me fais barrer de mon écran. Je peux aller là. C'est marrant parce que des fois, on va peut-être voir des trucs qui ont vite fait sur le côté, genre, là, je vue la porte. Est-ce que je peux interagir avec des trucs, ça, qui m'interroge... Enfin, qui m... Salle d'arcade de merde. Je peux interagir avec rien. Ça me semble bizarre, quand même. Je suis là. Quelqu'un, ici ? Il y a quelqu'un, là ? L'appareil est cassé. T'as vu la gueule du truc, en même temps, ça date de quand, ça ? C'est de la merde. On est en quelle année dans le jeu ? Bon, en vrai, il y a des bandes d'arcade. En vrai, les affiches, là ? On est dans les années, quoi, 80 ? 80, ouais. Même peut-être avant, peut-être. Peut-être. La moquette est d'époque. C'est un peu sombre, hein ? Je ne sais pas s'il faudra... Oui, oui, là, on ne voit rien. C'est peut-être un peu fait exprès, je ne sais quoi. Ouais, la trace, elle est poursuivie, hein ? Dis-donc ! T'es fermé. C'était quoi, là ? T'arrives à voir, toi ? J'ai même pas vu qu'il y avait une porte. Il y avait une touche, mais... Ah oui, là, c'est la saturation. Et... Ah, t'as pas retenu le... Ah, si, voilà. Brightness. Ah oui ! Ah oui, 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 c'est plus plaisant. Ça, c'est moche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est bien. Là, j'aime bien. Ici, il fait trop noir, on ne peut pas y aller. Ok ? Moi, j'aime bien la manière de se déplacer du jeu. Moi, j'aime bien aussi. Il y a un flou qui... Il faut s'habituer au début, mais... C'est pas ça un truc. J'aime bien. Mais après, je sens que... En fait, le fait d'être immobile, ça va pouvoir faire peur, en fait. Non, mais c'est vraiment une dédicace à Fanning. Fanning, il me semble bien que c'est Noël aussi. Oui, il est de ouf. Je ne me souviens pas. Ah, je sais qu'il neige. Ça, c'est sûr. C'est pas le moment de Noël, Fanning ? C'est possible, vu qu'il neige dans les montagnes et tout. Par contre, est-ce que si on peut interagir avec rien, c'est parce qu'en fait, il faut simplement trouver des esprits. Est-ce que c'est ça le bail ? Et ramasser des objets, quoi. Et ça, l'en a ? Mais il n'y a personne dans cet hôtel. Il n'est pas du tout... Il n'est pas hanté. Il n'y a rien. S'en pas le dessin. C'est fermé. Je suis allé. J'ai tenté, ça ? Oui, j'ai tenté. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fermé. Il reste ici. Mais non, mais ici, on n'y a pas déjà été. Ah non, pas ici. Ça, on n'a pas... Ok, ici, on peut changer d'état. Je vais juste regarder si les ascenseurs, ils fonctionnent. Out of order. Celui de gauche. C'est bien fait, quand même. Il a l'air de marcher. Bon, on ne prend pas les escaliers, du coup. On va aller à quel étage ? On peut aller à tous les étages, là ? LG, c'est lower ground. Ground. Red-chaussée, cave. Et bien, on va aller au premier étage. Alors, figure-toi qu'aux Etats-Unis, le premier étage, c'est le red-chaussée. Ah oui, c'est vrai, ils sont chiants. Putain, ils ne font rien pareil. On ne comprend rien. Super. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un d'ici ? C'est con, parce que si on ne sait pas où sont fermés nos copains... Bah oui. La 101. Oh bah, on a la clé. C'est la nôtre ? J'ai de la chatte, non ? Je crois que j'ai de la chatte. Attends, ouais, parce que sur tous les étages et sur tous les couloirs... Se cacher dans la salle de bain. Il va falloir que je retienne les... Oh non, ça c'est horrible. Ça c'est chiant. Il va falloir que je retienne qu'il faut trouver la 101 pour se cacher ou des trucs comme ça. Oh là là. Vous devez trouver une boussole. Scrying mirror. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok. Ah, voilà. Il faut commencer à... Voilà. Ah. On va trouver un miroir qui révèle des indices. On trouve des bouteilles de whisky. D'accord. On peut utiliser le... D'accord. Donc là je peux. Soit par la porte. On s'en sert pour regarder par terre, genre s'il y a des trucs à l'intérieur. Ouais, je pense. Pour trouver des indices où aller ou quels objets trouver ensuite. Ça vous aidera aussi à trouver des clés. On dirait un truc magique du coup. Pour t'aider. Genre quand tu galères trop, je sens que c'est un truc qui s'allume et tu peux... Une vieille... C'est pour taper ça. Ouais. Et on ne peut pas le prendre ? J'ai l'impression que je ne peux pas le prendre. Si ça t'a dit que ça l'a trouvé, ça veut dire que celui-là, non ? Ah, peut-être que ça te dit juste que tu l'as trouvé, mais en fait tu ne le prends pas. Ah si, c'est bon. Ça j'ai, ouais, ouais. C'est bon. Dans le sac à dos, il n'y a rien ? Genre ? Attends. Laissez-moi partir. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Par pitié. Ouais, je vous jure, il faut me laisser. Je vais péter un plomb. Ah, il faut me laisser là ! Ouais, ça y est, je suis en panique. Voilà. Attends, mais... Oh... Je ne sais pas quoi faire. Partez. Je ne sais pas quoi faire. Partez. La croix. Est-ce que tu peux sortir de la... C'est une croix. Une croix, là ? Vous voulez où une croix ? Bah, il n'y a pas de croix. À gauche. Oh, putain, elle est discrète quand même. Non, mais tu vois, je me sens trop con quand même, quoi. Non, non, en vrai, en vrai, elles se font... Oui, elles se font bien. Mais je me sens con. Non, non, mais on est deux cerveaux, la croix n'est pas visible. Vous êtes quand même 8000 cerveaux. Non, vous ne pouvez pas nous jeter la pierre. On peut se cacher là, ouais. C'est toujours sympa. Bon. Et le sac à dos, on ne peut pas... Mais c'est un truc de ouf, alors que dans le sac à dos, il y a une lampe torche, un fusil, des trucs comme ça. Ouais, non. Bon, bah, ok. On s'en va. Je vais quand même appeler ici. Peut-être... Ah, c'est ta chambre, il n'y a pas d'esprit. Et ça m'en a. Bon, on continue. Ah, bonjour. Ça va ? La déco de l'hôtel, bof. J'aurais pas mis ça là, moi, perso. Mais en fait, on a pris une clé en bac. On a un trousseau de clé... On a un truc passe-partout, là. Ouais, voilà. C'est incroyable. Que des trucs pour se cacher. Ah, oui. J'ai. Alors, si on a déjà... Une seringue et du diazepam. C'est quoi le diazepam, le chat ? Bah, vous le savez, forcément. Après ça, le diazepam, le chat. Vous savez tout, dites-le nous. Qui est là ? Ah, il faut d'abord parler avec un esprit pour lui demander sur les objets. C'est un anti... En fait, vous dites absolument tout. J'ai lu Viagra, antidépresseur, anti-anxioïtique. Moi, j'ai lu morphine, anti-épileptique. Vraiment, vous avez tout dit. Vous êtes à la fois utile et à la fois vraiment pas du tout. Il fait très noir. Tu peux allumer ? Oui. Vous devez trouver une boussole. Oui, oui. Deux secondes. Ah, oui. Oui, voilà. Bon, on retient la 103. Il faisait trop noir. Mais, viens, mais googlez-le au lieu de dire des conneries. Putain. Quel abus. On va faire dans l'ordre. Quelqu'un ? Hello ? Je pense que tant que t'auras pas le compass... Ouais, putain, y'a vraiment personne, quoi. Oh, oui, oh ! Un porte-monnaie d'enfant. Je sais pas ce qu'on va en foutre, mais bon. Un vieux chiffon couvert de sang. Ah, oui, du sang. Sympa de laisser ça à l'hôtel. Hello ? Moi, j'avais déjà demandé ici, je crois. Ouais, 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 y'a personne. Je me dis, si on trouvait le truc de l'enfant, y'a peut-être l'enfant, mais non. Bon, on va trouver la boussole ici. Là. Putain, mais y'a absolument tout ! Un chapeau de chef. Qu'est-ce qu'on va foutre de ces objets-là ? Je sais pas. Oh, la clé, la clé pour... Celle qu'on a pouvait pas ouvrir. Ah, pour... Store room. Une pièce de stockage. Pour essayer les clés, ouvrez... Ok, en face de la porte. D'accord. Peut-être qu'on pourra trouver la boussole dans la pièce de stockage. Peut-être. En tout cas, on se casse, on a fait le tour. Ils se sont déjà fait choper. Non. Y'a personne, hein. Regarde. Pour ça, y'a rien eu. Ah, pas de compas, donc... Boussole. Ah, j'en l'avais pas vu, lui. Ah, bah tiens. Il est pas beau. Ah, là-dedans. Oh, ah. Pourquoi on regarde comme ça, c'est-à-dire ? Oui, il y a des objets. C'est quoi, ça ? Store. Bah, on a utilisé la clé. Elle était pas... T'as pas fermé la clé ? Peut-être qu'il y a un truc fermé ici, j'espère, parce que sinon c'est un peu débile. Sinon on a fait tout ça pour rien. Ah, c'est peut-être une armoire fermée, ce qu'on voit avec la vitre. Ah, pardon. T'as pas marre d'essayer ? Je voulais même pas faire ça. Avance ? Non ? C'est bizarre de rentrer dans des pièces comme ça, merde, de rien pouvoir faire. Surtout que... Y'a vraiment rien, là. La flèche qui va tout droit, elle tombe est où ? Bah, elle marche pas. Elle fait rien. C'est à quoi ? Bizarre. Bizarre. Bah, d'accord. L'écho de miroir, elle sert à quoi ? Elle nous donne des indices. Ah, elle y était, là ? Ouais, enfin, elle est apparue quand elle était face à la porte. Merde. Ok, je vais le refaire. Tu vois, là, elle est en haut à droite. Ouais, d'accord. Il fait trop clair, ici. Bon. Je vous emmerde ! Bon, alors, du coup, ce que je pense, c'est que... Retourne dans la pièce où je faisais trop sombre. J'en sais rien. La 105. C'était fermé, du moins. La 105. Non, en fait, il te faut une pièce fermée. T'as une pièce qui a été fermée ou pas ? Plus bas. Passons, mais fermée tout court. Plus bas, plutôt. Je pense que le miroir peut servir sur les pièces fermées. Genre, tu regardes en dessous avec le miroir. Ouais, ouais. Ah, ça, c'était laid. Je vais quand même essayer juste sur la 105, vite fait, tant qu'on est là. Ouais, faut voir. Bah, attends, elle a l'allumé. Alors, c'était pas la 105. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bonjour. C'était pas un 123. Ah, c'est dans la 123. Bah, par contre, j'ai pas trop envie d'y aller, du coup. C'est... On va avoir la boussole, mais on va avoir lui aussi. Ah, non. Bah, non. Il suffit de lui demander gentiment. Bon, on y va, alors. 123. Bon, je pense que... 123, du coup, c'est au deuxième étage. Bah, logiquement, ça devrait pas l'être. Après, j'ai pas fait l'autre côté, hein. Je pense que c'est l'autre côté, en fait. Ah, non, attends. 123, oui, non. C'est le premier étage. C'est le premier étage, mais... C'est 200, 300. Ouais. Et j'ai pas fait l'autre côté, donc je pense que c'est pour ça. Et... Et là, je vais pas continuer par là. Ouais. 106. Est-ce que je continue à faire les pièces ? On va prendre des objets, mais... Si c'est plus important d'avoir la boussole, je vais peut-être commencer par la boussole. Peut-être. Parce que là, il y en a des trucs, hein. Oh, bah alors ! C'est pas bien. C'est bien dessiné, pourtant, en plus. Oui, c'était bien fait. On est comme enfant. Oh, si, il y a des clés et tous. J'ai quand même envie d'ouvrir des trucs, quoi. Ah, bah, la 106. On a la 106. Deadlock key. Mais on est dans la 106. Alors ça... Ça, c'est bizarre. Là, je comprends rien. Je suis dans la 106, j'en ai pas besoin. Elle nous sert à quoi, avec la 106, si on est dans la 106 ? Je sais pas. Ouais, d'accord. Ok, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ouais. C'est pour fermer la porte. Ouais. Je... Peut-être, hein. Je... Pas tellement. Non. Ça a pas l'air d'être, ça. Oh, putain, c'était pas la bonne porte. Ah, bah oui, c'est forcément. Oh, merde. Attendez. On fait le test. Vous êtes pas cons, vous, hein ? Eh, putain, pas cons, hein, le chat. Vous êtes pas cons, le chat, quand même, hein. Pas cons, hein. Portes, clés, ouais, ouais. Je vois le raisonnement, c'est pas bête. Ok. Bon. Je me rends envie d'aller voir la... Et si vous en avez d'autres, des astuces comme ça, n'hésitez pas, hein. Pourquoi ça a toqué ? Quoi ? Ça a toqué. C'est toi qui a fait ça ? Et t'es... Dans le jeu ? Oui, ça a toqué. Bah, non. This way ! Pourquoi je fais ça en plus ? Par contre, ça a toqué. C'est pas toi qui a fait ça. C'est bizarre que tu l'aies pas entendu. Attends. Quelqu'un a entendu ? Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Oui. Bon, on va trouver la 123. Y'a personne ici. C'est bon, vous inquiétez pas. Y'a personne. Ok. Parce que je l'ai vraiment entendu clairement, quoi. Mais t'as entendu quoi ? Toc, toc, toc. Derrière moi. Derrière toi, genre c'était localisé. Bah, à peu près derrière moi, je sais pas. C'était fort en tout cas. Bon, ici on va avoir la boussole. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien eu de paranormal depuis le début. Ah, la clé des escaliers du premier étage. La boussole qui pointe vers les esprits proches. Bah voilà. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? C'est où ? Comment on l'utilise ? Il sent malin. Comme la clé. Si tu cliques dessus, ça ne fait rien. Ah, elle est là. Ah non, je sais pas. J'ai peur, moi je pensais qu'on était bien tout seul. Alors, le compas, d'accord. Le truc, c'est que je m'attendais à ce qu'il y a un monstre du coup, ou de mec pas content. Ouais, mais tu vois, maintenant qu'on l'a trouvé, je pense, le jeu il s'est dit Ah, c'est bien, vous avez avancé. Bah voilà, on va y aller. C'est bien. Ouais. Bah, il respecte rien, cette boussole. Elle bouge même pas. Elle est con, quoi. C'est moi ou la boussole est à chier, là ? Attends, mais je pense que c'est que quand tu rentres dans une pièce qu'elle t'indique un certain truc. Parce que vu qu'elle n'a pas l'air d'indiquer une direction à prendre. Bah, elle disparaît dans les pièces, là. Ouais, le problème, c'est quoi ? Dans les pièces, elle n'est plus là, quoi. Alors ? Ah, alors là, il faut que tu prennes une feuille de papier et que tu frottes avec la mine d'un crayon et ça va te faire apparaître ce que la personne avait écrit avant. Au moins que ça marche que sur un carnet, cette histoire. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, ici. Mais là, l'obtorch, on aurait dû la prendre, vu qu'il fait... C'est bête. Tu veux arrêter avec cette radio ? Ouais, mais regarde. Dommage. Oh là là. Il y a une table de Ouija et toutes ces conneries, là. C'est très spirituel, ici. On reviendra plus tard, mais c'était bien, ici. Ouais. Parce que la boussole, elle disparaît quand je rentre dans des pièces. Du coup, c'est un peu bizarre. Bah, moi, je... Je suis la boussole. Si quelqu'un comprend la boussole mieux que moi, je... Allez-y, hein. Vous me dites, hein. Parce que là... Là, je suis pas sûr, là. Bon, là, c'est clairement à droite. Vu comment le personnage se déplace et se cache près des murs, je sens qu'on va avoir des trucs atroces qui vont nous poursuivre. Oui, ça me fait chier. Je le sens très bien, là. Ici ? Pour l'instant, rien de vener. Non. 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 Là. La 108. Ça m'a tout l'air d'être ça, hein. Putain, ils auraient plus mieux la faire, la boussole, parce qu'elle prend son temps, hein. Ouais, ouais, ouais. La 108, ouais. C'est quoi sur le mur, là ? Qu'est-ce qu'on fout dans la 108 ? Il y a un truc sur le mur. La 108... Est-ce que j'ai une clé pour la 108 ? Non. Bah, regarde ce qu'on fait dans la 108. Tu vas voir. Oh, il va encore parler. Tu vas voir. Ça fait bien le coup de se foutre de ma gueule. C'est génial, déjà. C'est super, cette pièce. Regarde, hein. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là ? Mais putain, mais la boussole, c'est un scam, aussi. C'est pas possible. Non. Non, mais c'est drôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là ? Oh, non. Autre étage, peut-être. Oui, peut-être, oui. Putain. Bon, bah, voilà. En plus, on n'avait rien dans ce coffre. Petit coup de miroir. Ah, s'il nous radique la même gueule avec le... C'est pas pareil, je crois. Ouais, attends, on dirait que c'est différent, là. Bonjour. Bonjour. Ah, faut aller au sol, là. Bon, on va descendre. Pas de problème. Bon, moins, hein. Bon, on descend. Non. Bordel de merde. T'aimes bien les chiottes, j'ai remarqué ? J'adore, vraiment, je veux toujours y aller, quoi. Franchement, Tends bien l'oreille, hein. Parce que je veux pas réentendre un toc-toc tout seul. Alors, vraiment, ça m'a... Ça m'a refroidi. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que... Ça se fouille, ça. Il y a personne qui a entendu chez moi. Après, j'ai parlé en même temps, donc peut-être que... Si, je crois que ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Il se passe rien, mais je m'imagine en permanence tout ce qui pourrait faire peur. Genre là, un mec qui arrive pendant que je prends l'ascenseur et qu'il veut rentrer, quoi. Ah, j'entends du rire, là. Il y a eu un bruit. Ah, pleurer. J'ai entendu pleurer. Ça ne gagne qu'une qui pleure. Il y a quelqu'un ? Terra, je crois que c'est le moment... ...d'appeler les esprits. Ça n'a pas marché. Eh ben non, comme d'habitude. Mais il reste longtemps, hein ? Moi, je te dis que cette machine, elle est pétée. Elle est cassée, cette merde. Je vais lui montrer des dessins. Putain de merde. Qui a fait ça ? C'est pas drôle. On peut même pas se cacher, ici. Bizarre qu'on puisse pas se cacher dans ce genre de trucs. Que l'intérêt. C'est fermé. Ah. Là aussi. Remarque. Ça m'oblige à aller... Ici. À remonter, en gros. Ah non. Ils m'ont fait venir... Non, mais attends, ils m'ont fait venir pour ça. Tu vas répondre, hein. Et ça m'en a... Tu réponds, hein. Non, là par contre, je vais m'énerver. Mais c'est... Pourquoi on t'a fait descendre si toutes les portes sont fermées et qu'il n'y a rien de spécial ? Peut-être qu'il fallait que je trouve une clé avant. Oui, cette salle-là, hein. Cette salle-là, c'est le seul truc qui est intriguant, mais tu peux rien faire dedans. Peut-être que je trouve une clé avant de venir. Mais bon. T'as pas une clé pour... Non, là, j'ai pas. Peut-être que c'est ça le problème, finalement. J'avais la clé des escaliers, mais pour le premier étage. Donc, dommage. Boussole. Ouais, j'avoue, elle se barre en couilles un peu. Regarde. Oui. Après, elle se comporte comme une vraie boussole, finalement. Bah, là, non. Là, elle bouge. Si, si, regarde. Elle va toujours derrière toi. Ce que je veux dire, c'est que tout le temps, elle pointe derrière... Elle est toute niquée, cette boussole. Moi, je le dis, hein. Elle est niquée, cette boussole. Elle me saoule. Elle pointe, là. Bon, bah, on se casse, hein. Je crois que... De toute façon, personne ne répond, hein. Je pense que... Ouais, mais on se casse où ? Essaye devant l'ascenseur. Non, mais les gars... On se casse où, euh... Radio, maintenant. Ré-essai. Quoi ? Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi radio, maintenant ? Je sais pas. Vers les casiers. Vous croyez que c'est aussi précis que ça ? Peut-être. Mais pourquoi ne pas lui parler directement, là, là ? Oh, merde ! J'ai appelé Jimmy. Il s'en m'en a. Vous m'avez donné une info de merde ? Genre, vous avez dit ça au hasard ou pas ? On est bien au LG, là. Oui, oui. Qui est là ? Le miroir. Bah, on a déjà regardé le miroir. Et... Quoi ? Bon, je lis des trucs dans le chat, mais... En gros, ta boussole pointe vers l'ascenseur, si tu regardes bien. Bah, tant mieux. Oui, c'est... Et des fois, elle s'allume, la boussole. Je sais pas si t'as vu des... Ouais, elle est plus claire que... Des fois, elle est pas transparente. Non, alors là, elle est bien transparente. Et des fois, elle est plus opaque. Ouais. Pour ça... Bah, je sais pas à quoi c'est dû. C'est quand je sors de l'ascenseur, elle est... J'ai l'impression qu'il faut quand même prendre l'ascenseur, c'est bizarre, mais... En gros, quand je suis à un étage où il n'y a rien, j'ai l'impression qu'elle est complètement transparente. C'est parce que moi, si je vais... Deuxième. Oh, fils de pute. Ah, par contre. Par contre, j'ai eu trop peur, par contre. Oh, non, mais ça, c'est pour moi faire ça. Non, là, j'ai eu vraiment peur, par contre. Putain de merde. Pourquoi elle répondait pas ? Si tu te dis pas dans le jeu, ça va être casse-couille, hein. Non, par contre, le toc, toc, toc. C'est bon, tu l'as entendu. C'est... C'est toi. Je sais pas si tu me fais une vanne ou pas. Non, c'est toi. C'est pas possible. Non, mais surtout que c'est quand j'ai l'overlay de Discord et ton micro s'allume toi, chez toi, quand tu le fais, donc c'est toi qui mets le son. Attends. C'est toi. Mais ça peut être quoi ? J'ai l'impression d'être trop bête. Et de pas comprendre. Personne l'a entendu chez moi, tu te fous de ma gueule. Mais tout le monde l'a entendu, là. Si tu essaies de faire une vanne, tu avais tout casse-effort. Si à la fin de ce stream, tu me dis « Hey, c'était moi, allez, toc, toc, toc », je vais péter en plomb. Je vais juste péter un plan. Voilà ce que je vais faire. Surtout après ce qui vient de se passer, putain. Mais maintenant, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Genre, on redescend, on va voir. Qu'est-ce qu'on fait ? Je retourne par là-bas. Bah non, mais genre, du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? C'est horrible. C'est la merde. Bon, bah, on ouvre des portes, hein. Ouais. Ouais, bah non. Ah, bah là, ça mène un... Bah, si on ouvre ça, en fait, on aura accès à tous les étages sans ascensére. Genre, ils montrent ça et je peux pas l'ouvrir. C'est quand même un peu, hein. C'est gros, ça, hein. C'est tort. Super. Frustrant, c'est... Ah. S'il me remonte... Un nouvel indice. S'il me remonte la gosse, je pète un plomb. Ah non. Ah si. Mais je l'ai vu, la connasse. Va leur voir. Bah, s'il faut parler aux esprits, on en a trouvé un, hein. Donc, je me demande s'il faut pas redescendre, hein. Parce qu'on en a trouvé un, esprit, hein. Bon, bah, vas-y, hein. Si ça te fait plaisir. De toute façon, c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous faire ? Rien. Enfin, je sais pas. Mais c'est mieux que si on avait vu un gros boucher avec une... Avec un couteau. Je sais pas. Bon, on va descendre. Personne n'a peur ici, non ? Non. Tout le monde s'en fout. C'était quoi, ça ? Une illusion. En retournant à l'gé, hein. Et là, y'aura personne derrière nous. Ah, ok. Voilà. C'est marrant. Cinq minutes avant, je disais, tiens, je m'imagine s'il y avait quelqu'un quand on prend l'ascenseur. Marrant, y'a eu quelqu'un quand on a pris l'ascenseur. Comme par hasard. Après, ça pourrait être... C'est quoi, ça ? La lumière, elle est là, un peu. On aurait dit que quelqu'un tapait avec ses ongles sur les parois de l'ascenseur. Bon, elle est plus là. Oui, elle est plus là, oui. Elle est à gauche. Bon. Je vais l'appeler, puisqu'on sait qu'elle est là. Hello. Hello. Oh ! Ça va ? Ça va ? Euh... Je vais lui montrer... Oh, girls in the basement. Je vais lui montrer quoi, là ? Le mouchoir plein de sang. Ou un truc d'enfant, genre son porte-monnaie. C'est un porte-monnaie d'enfant. Elle n'a pas un porte-monnaie, c'est une enfant. Child's Purse. Les dessins, les dessins. Je vais déjà lui parler. Vas-y, vas-y. Quel est ton nom ? Je m'appelle Amy Bell. Je m'appelle Amy Bell. Je fais 10 ans. Ok. On est en contact avec Amy, 10 ans. Ah, c'est le bâtard. Euh... Non, pas le porte-monnaie, on s'en fout. Euh... Le mouchoir, on s'en planté, simplement, c'est... Je maintiens. Pourquoi il y a un porte-monnaie d'enfant dans l'un des draps ? Pourquoi il y a un chiffon plein de sang ? Ça... Ah, il a... Pourquoi être le mien ? Ça pourrait être le mien, mais elle ne veut pas en dire plus. Mais pourquoi ? Qui appartenait ce porte-monnaie d'enfant ? C'était le mien. Ah, t'avais raison. C'était pour mon anniversaire, mais on me l'a volé. Bah non, on l'a retrouvé. Elle est conne ? Bah voilà, on l'a. Le dessin, là, parce que, quand même, c'est glauque, ça. Qui a dessiné ça ? Le garçon. C'est le garçon qui l'est dessiné. Alors, il y a un garçon. D'accord. Tu te drogues, Amy ? Tu te drogues ? Tu vois de la ligne, Amy ? Ouais, j'en sais rien, ouais. Tu te faisais frapper le cul avec le wooden paddle ? Oh, c'est sûr, ça. Daddy, oui ? Ah, on n'a pas eu de réponse claire. Ouais. Il y a le chapeau de chef, aussi. Ouais. À qui appartenait ce chapeau de chef ? Au chef ! Ah, putain, ça y est, on ne peut plus entendre, moi-même ? Euh, est-ce que tes parents ont vu du whisky et te frappaient ? Eh bah oui, c'est sûr, il y a un cheminement logique. Les enfants ne devraient pas boire d'alcool. C'est bien, bien éduqué, mais on s'en branle. Eh bah, on a fait le tour, hein ? Bah voilà, on a fait tous les objets. Bon, disons que si on retrouve des objets, on pourra peut-être revenir. C'est peut-être le moment d'aller rechercher des objets. C'est quoi ce symbole qu'il y a avec le point d'interrogation, la vaguelette et... En gros, on est censé arriver à une conclusion, je crois, un espèce de... Ah, bah, les parents alcooliques frappaient la gosse et se droguaient et... Ah, attends. C'est close, quoi ça ? Il faut associer deux choses ? Faites correspondre deux réponses que vous pensez pouvoir mettre ensemble. Ah bah, l'alcool, elle ne vous donne pas d'eux, là. Ça, tu peux y aller, là. Je te jure que ça va ensemble. Euh... Pair, sighting, replies. Sighting, replies. C'est pas clair, mais... Ok. Arrêtez, je veux mettre... Ça te redit les réponses, mais il faut les faire matcher entre elles. Ouais, c'est ça. Le garçon. Seulement, je ne vois pas. Le paddle et le truc en s'enclanté, là. Ouais. Non, c'est bon. Ça devrait matcher, là. Le système pour les mettre ensemble est un peu compliqué. Ouais, surtout que ça ne te montre pas l'objet, en fait. Ça te montre des phrases qui correspondent. The close, the purse. En gros, c'est sur lesquels je n'ai pas eu de réponse, de toute façon. On a peut-être pas assez de choses, hein. Je vois une fille dans le basement, crying. Qui était-elle ? Ouais. Bah, c'est elle. Bah oui, c'est elle. T'es con, ou quoi ? Elle est con, hein. Un garçon, appelé Jimmy, l'a enfermé ici. Et après, il a commencé à lui voler des choses. Voler des choses, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je sens qu'on va tomber sur Jimmy, hein. Je sais pas quel âge il a, par contre. Ok, mais le truc, c'est... Il disait de mettre des sightings, items et des objets. Du coup, moi, j'aurais bien mis... Voilà. Un objet sighting et avec... Le porte-monnaie de feuille, genre... Ouais, parce que tu lui as commencé à lui voler des choses. Et ça, on lui a volé. Quand tu dis que Jimmy t'a volé des choses, est-ce que c'est connecté au porte-monnaie ? Oui, il m'a volé. Il a pris mon argent. Pas bien. Je lui ai dit que c'était pas bien, mais il m'a pas écouté. Ma sœur, quand elle était petite, elle a volé 70 francs. Mes parents, elle avait dit que c'était moi. Ça m'a marqué. C'est beaucoup 70 francs, en vrai. Ouais. Ça fait presque... Ça fait un peu plus de 10 euros. Du coup, maintenant, on a un... Un Jimmy ne voulait pas l'écouter. Ok. C'est ça, mon là, hein ? Oui, bah oui. Donc là, on a terminé ? Oui, elle est partie. Ouais, visiblement. On a un truc qui dit que Jimmy ne voulait pas l'écouter. D'accord. Et bah, on s'en va. Qui est ce petit con de Jimmy, là ? Bah, Jimmy, apparemment, c'est le psychopathe qui est dans cet hôtel. Donc, quand elle dit boy, c'est vraiment boy, c'est pas un petit boy, quoi. Ça peut être juste un homme, quoi. Ouais. Jimmy, il a probablement la vingtaine. Bah, après, c'est peut-être qu'il l'a tué il y a longtemps, hein ? Bon, elle sera sûrement pas là quand on va fermer la porte, non ? De toute façon. Trois, trois fois. Voilà. C'est bien. Go, G. Ça a mis G. Ah ouais ? J'ai pas vu. On va aller au G, alors. J'avais pas fait gaffe au G. Ça t'es marqué où ? J'ai pas fait gaffe. On va au G, alors. Non, mais je... On va voir face à face avec Jimmy quand la force ouvre eu A. Celui-là, on va le faire plus tard. Voilà. Go le G. J'ai jamais vu un jeu comme ça. C'est assez cool, hein. C'est pas mal. En plus, il est beau. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est quoi ce bruit ? Il y a clairement un truc, hein. C'est pas dans la salle d'arcade ? Ah, t'as raison. Ouais, c'est à la droite. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça, hein. C'est... Ça devient chiant, moi. Vous avez noté Jimmy qui vole Amy. Oui, bah j'ai noté, oui. C'est bien. C'est bien. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il y a Amy ? Oui, je veux... Ah, re... Ouais. Du coup... Mais alors, du coup, on n'a pas de nouvel truc. J'ai vu qu'il t'a volé... Tu as demandé à Jimmy de te rendre ton jouet. Pourquoi il l'avait pris ? Parce qu'il a pensé que c'était drôle. Il me l'a redonné, mais de toute façon, il l'avait cassé. Oh, le sale petit con. Est-ce qu'on a un objet cassé ? Ouais, à mon avis, là, il nous manque un jouet, là. Je pense. Possible. Je pense qu'il nous manque un jouet cassé. Il faudrait faire des pièces du premier étage. Euh... Ça, on pouvait pas le... Je voulais te poser des questions là-dessus, mais... Non, bah, je pense qu'il nous manque un truc, là, tout simplement. Je pense qu'on peut encore faire fusionner des trucs, mais bon... Je vois pas quoi. Parce que, genre, toi, le chapeau de chef, je ne saurais pas avec quoi le mettre. Ouais. Ah, peut-être avec le paddle, peut-être que c'est pour faire de la pâte. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, son paddle, là. Non, ça, en vrai, c'est un truc pour frapper les culs, hein. Ouais, ça, c'est la bouteille, et ça, non, ça n'a aucun rapport avec son jouet, en vrai. Non. Je vais mettre le torchon pour rigoler, mais, en vrai. Ça n'a pas de... Oh, c'est galère. Ouais, ok. Ce que tu disais sur Jimmy stealing ton toy, ça a quelque chose à faire avec la classe de sang ? Non, je pense pas. Ouais, je... Dis non ! Dis pas, je sais pas ! Bon, ok. C'était bien. Euh... C'était quoi ce bruit de merde ? Il a pas eu un bruit. Tu veux arrêter avec tes faux bruits depuis tout à l'heure ? Il y a eu un... Bon, premier étage, pour trouver un jouet. Fait chier, putain. Allez, premier étage. Putain, et donc, Jimmy, s'il nous trouve, et là, il est sûrement pas à notre gauche, d'ailleurs. Bah, il va nous voler un objet. Il nous vole des objets, et ça, c'est vraiment très chiant. Et le problème, c'est qu'il les casse quand il les redonne. Ouais. Ah, en plus ! Ah non, vaut mieux pas, là. Bon, bah, continuons à faire les chambres qu'on n'a pas vues, c'est-à-dire plutôt 116 à 123. Ça, on a la clé. Ça, ça, on n'a pas vues. Ouais, mais on peut rien voir de spécial. On peut pas voir, de toute façon. D'accord. Ils nous mettent vraiment face aux objets qu'on peut pas... Ouais. Le store, je pense, c'est une pièce qui a tous les étages pour... Ouais. Où il peut pas rentrer, parce que ça me rappelle le jeu, là. Où il y avait une pièce comme ça, avec des trucs... Ah, le jeu, c'était... Stairs... C'est pas ça ? Non, c'est un... Où il y a la Vierge Marie et les trucs au mur, avec des papiers et tout. Oui, c'est ça. Visage, ouais, non, voilà, visage. Visage. Ouais. Bon. Eh ben, on y va, on va faire... On va tout faire. Tu vas faire toutes les pièces ? Jusqu'à temps que je trouve un jouet, en tout cas. Ça peut aller vite, hein. C'est pas... Oh, l'épée de Gryffondor ! Oh, le putain est de retour ! Oh la vache ! Génial ! En tout cas, pour la suite, ça nous aidera peut-être. On va peut-être prendre de l'avance, quoi. Bah, peut-être qu'on devra la donner au chevalier, la statuette, et ça va activer... Oh, le chevalier, c'est vrai ! Et là, c'est en lampe-torche, on est baisé. Ouais. Dommage. Et il y avait une lampe-torche dans la pièce, hein, mais elle veut pas la prendre. Donc, tant pis. Pas dégourdi, hein. Ouais. Elle nous aide pas, quoi. 118. Pourquoi c'est ouvert, là-bas ? Oh, non ! Oh, ouais, non, mais là, on est coincé, hein ! C'est dommage ! Au moins, ça élimine des pièces, hein, mais bon. Le chat, si vous étiez un bon chat, vous noteriez à chaque fois les pièces trop noires pour y aller. Comme ça, on s'en souviendrait et on y reviendrait plus tard. Mais bon, ça, c'est seulement... Si vous étiez un très bon chat, c'est quoi ? Jimmy Hall est à cet étage et il te cherche. Échappe-lui. Non, mais là, c'est pas bien, là. Pour l'instant, écoute, on rentre dans les pièces. Oh, tu vas tomber sur Jimmy à poil qui se ravit. Ça va être fun, là, je le sens. Ouais. Oh, dommage ! Dommage. Super. La clé d'ascendue de l'afra, bah, écoute. Eh bah, on va s'enfermer. Après, s'il vient jamais, je sens qu'on va attendre 5 minutes et qu'il va jamais venir. Est-ce que bon, est-ce que ça vaut le coup de s'enfermer ? J'entends pas de Jimmy, là. Moi non plus. Après, on peut le bait, on peut l'appeler, s'enfermer, comme ça. Tu veux vraiment faire ça ? Non. C'était une idée comme ça, mais je voulais que tu me dises non. Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, c'est pas safe. Des vieilles valises. Ouais, ouais. Appeler Jimmy. Non, mais c'est pas forcément le... Non, non, mais c'est pas l'idée, parce qu'en fait, il est là. Donc, il va nous entendre, pour le coup, là. Je sens... Oh là là, le scarejump swoon, là. D'accord. On continue. De toute façon, on le verra, voilà, dans le couloir, si jamais... Bien sûr. Aucun risque. Vous notez ? Notez bien. 114. J'espère qu'il fait du bruit quand il marche, hein. Pas de blague. Oui, je suppose, sinon ce sera trop dur. Ah, celle-ci est fermée. Étonnant. Elle est encore fermée. Notez bien. Heureusement que vous notez, hein. Est-ce que tu peux retourner en arrière ? J'ai cru en train d'un bruit. Non. Non, mais faut que je vois un truc. Retourner en arrière ? Ouais, d'une case en arrière, dans le couloir, et de regarder le tableau. Ah ouais, c'est marrant, ça, je vais y aller, ouais, mais... Il y a forcément un truc. Ouais. Cache-toi, les bruits de pas. Oui, j'ai bien entendu quelque chose, on est d'accord. Mais pourquoi t'entends des trucs que j'entends pas ? Vous êtes sûr ? Il arrive, là. Non, mais si t'as pas entendu et que j'ai pas entendu... Si, si, il me semble avoir entendu. Connerie. Je te ju... Il me semble, hein. Bon. J'attends encore dix secondes. Appelle-le. Oh, les bâtards ! 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 Et là, je peux ? Hey ! Oh, c'est culotté ! Il a fait... Ouais ! Ouais, j'arrive ! Oh, putain ! 112, vous dites ! Oh, sa mère ! Oh, le Jimmy ! Oh... Donc, il est parti à droite. Il a une calvasse, Jimmy, là. Dis donc, c'est plus le petit garçon de l'époque. Là, il est refait, le mec. Il n'y a plus rien. Bon. Eh bien, écoutez, il est parti. On est d'accord ? Là, oui, il est passé à droite, puis il ne reviendra plus. Voilà. Donc, je peux déverrouiller cette porte. Du coup, tant mieux, tu peux aller de l'autre côté, parce que je t'avais demandé d'aller à la gauche. C'est quoi ce bruit de merde ? C'est lui qui fait... Bruit de pas ! Bruit de pas ! J'entends courir ! J'ai cru entendre courir vers toi, genre... J'ai cru entendre courir. J'ai entendu courir. T'es à droite, là ? Oui, oui. J'en savais. J'ai entendu courir. Quel connard ! Il est où ? Ça va, il est loin. Vas-y, on va à gauche, on va à gauche. C'est bon. Alors, il va jamais... Je veux que tu retournes en arrière, je vais péter. En arrière, donc pas à gauche, à droite ! Il est parti à droite ! De là où tu venais, je sais plus trop. Et bah de là où je venais, c'est là où il est parti. Ah non. Ah, c'est le chevalier que je veux voir, en fait. Ah ! Fais voir la photo ? Je veux voir si... On voit qu'il a une épée quelque part. Non, on voit pas. Ah non. Bon bah tant pis. Tu dois aller là où il est parti. Il est où ? Il est où ? Ah ! Oh putain ! Non mais sérieux, il faut que Jerox arrête. C'est trop dur. C'est trop... C'est beaucoup trop dur. C'est trop... Il fait zéro bruit, c'est... Ah bah ça va. On meurt pas, ça va. Il fait zéro bruit, ce chien. C'est pas possible. Non, non mais... Vas-y, sors. Tu l'as entendu. Jimmy ? Bah oui. Non, deux toc toc toc. Là, maintenant. Bon, allez. Non mais là... Faut que je mette le Discord sur mon écran à droite, je vais te baiser. Je vais te baiser, je vais savoir que c'est toi. Je vais te baiser. Oh, c'était dur. C'était dur ce scare jump là, ça m'a pas fait plaisir. Premier étage. Oui bah oui, il est là, oui, oui. Mais comment on s'en sort en fait de cette histoire ? On peut pas l'assommer un petit coup là ? On est où ici ? Oh là là, il nous a pris des trucs ou pas ? Je pense qu'on a tout, hein. On a tout. C'est juste qu'on a eu peur, quoi. Euh, 107, je sais même pas si on l'avait fouillé. Ah bah de toute façon, elle est toute noire. Ok. La boîte, le miroir. J'ai fait la boîte. Il a pris votre spirit box. Mais non. L'enculé. C'est vrai ? C'est vrai en plus ? Non, attends, on l'a plus. On l'a plus. Ah, il fait tout noir ici. Mais on l'a plus ? Mais c'est grave, ça. Ok, il faut aller près de l'ascenseur pour retrouver... J'espère qu'il est pas là, quoi. Il faut aller au premier étage. Ah. Mais on y est. C'est pas le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, ça. Putain, vraiment ? Tu crois ? Je sais pas, ça indique le G. Ah non, on est au premier, t'as raison. Parce que ça a marqué G à gauche. Bah du coup, euh... Mais où, les cons ? Neer, après ils ont dit pas loin, genre... Peut-être que c'est... Oh bah, dis donc. C'est bon. C'est où ? C'est bizarre. Les escaliers ? Je sais pas. On peut pas y accéder aux escaliers. Moi j'ai la clé pour accéder. T'es fermé ? J'ai la clé pour les escaliers. Ah ? Oui, ça j'ai la clé. Après, ça reste juste des escaliers, donc j'y étais pas allé, quoi, mais... Bah là, on est juste plus obligés de prendre l'ascenseur, c'est tout, quoi. Go down, go up, hein. Près des escaliers, bah ouais, ouais, mais la storage room... Là où il y a la table Ouija. Là, du coup ? Ah, c'est la pièce de droite, celle-ci, ouais. Ah, elle est là. Pas con le chat, hein. Putain. Si en plus vous avez noté les pièces fermées où il fait sombre... Bah c'est cool, hein. Si elle pouvait prendre cette putain de lampe torche qu'on voit là, là. C'est clair, hein. C'est cool, hein. Elle est là, là. De se tirer des balles dans les pieds, comme ça, là. Bon, euh, génial. Est-ce que... Ah, il faudrait qu'on trouve ce fameux jouet, quand même, hein. C'est ça, la prochaine étape, je pense. En partant du principe qu'on peut le trouver. On sait même pas ce que c'est. Je pense que là, ça va me dire exactement la même chose, quoi. Ouais, bah oui, voilà. Hop, on se la re-tape un petit coup. Pour l'instant, chaque fois qu'il y a un truc qui a fait peur, j'ai eu extrêmement peur. 122. 122, j'avais pas vu ça. On avait pas vu la 122 ? J'avais pas vu ça. Bah, on y va. Euh... On y va. Bon, je suppose qu'il est parti. Et qu'on aura un avertissement quand il sera de retour. Ça semble logique. Par là. Putain, tu connais Steve Parker, hein. Putain, j'ai eu bon, hein. Celle-ci. Un moment où on va rentrer, il y aura Jimmy tout nu sur un lit, là. Et là, le jouet dans le meuble du bas. Une bouteille de turpentine et un briquet. Alors le chat, avec quoi... Enfin, c'est quoi une bouteille de turpentine, là ? C'est quoi de la turpentine ? Parce qu'on nous a dit de venir ici, mais... Oh, des trophées et des récompenses. C'est quoi la turpentine ? C'est marrant, ça. Un briquet. C'est de l'essence. D'accord. Il y a eu un bruit, là. Il y a eu un bruit, là. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Le truc, c'est qu'en fait, déjà, ça me fera peur à vie, tout le temps. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent, ça me fera peur. Et en plus, il est hyper discret, en fait. Genre, faut qu'on soit vraiment attentifs. Et au moindre doute, il faut qu'on se cache. En fait, il faut qu'on joue plus lentement. Et au moindre doute, il faut qu'on re-rente dans les pièces. Ouais, faut pas qu'on regarde autour de nous, quoi. C'est ça. En fait, là, je pense, tu vois, si je bougeais pas et que je restais là pendant 10 minutes, ils me touchaient pas. C'est juste que je me suis... Je me suis retourné, quoi. Et genre, au moindre doute, mais c'est pas fort. Genre, j'aimerais monter le son pour entendre les bruits de pas, mais genre, c'est... Après, là, on l'a entendu. En fait, on l'a entendu. On l'a entendu. Ou on s'est quand même dit, on a entendu un truc. Donc, ça veut dire que tous les deux, on avait un doute. Dès qu'on a un doute, il faut qu'on se cache. Mais vu qu'on parle tout le temps, c'est trop dur, en fait. J'ai tout. Excuse-moi d'animer le live, pardon. Tu peux fermer ta gueule ? Parce que là, j'ai peur. Peut-être que si on refait les miroirs, on va... On va trouver... Un autre objet. A chaque fois, j'ai peur. C'est problématique qu'à force, ça baisse pas, quoi. Merci bien. Bon, il est toujours au premier étage, du coup. Sympa. Sympa d'avoir prévenu. Mais là, du coup, on a été dans la 122, et on a juste trouvé des objets en plus, mais ça nous fait pas avancer. Ouais. Et du coup, je vais quand même refaire un coup de miroir. Au cas où, ça afficherait quelque chose d'autre ? Ouais. 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 Pas d'indice. De l'eau. De l'eau. Sur un... Sur un jouet. Un ourson. De l'essence ! Il l'a fait cramer avec de l'essence. Oh putain ! Du coup, il faut qu'on trouve l'ourson. C'est le jouet qui lui a volé. C'est OG. C'est OG. OG, ok. Donc OG, il y a l'ourson qui lui a volé. Laisse-nous juste partir. Je veux juste m'en aller. Un jour, il serait dans l'ascenseur. On le sait. On le sait bien. Vous montez ou vous descendez ? Putain. Faites gaffe, il est OG. Vous en savez rien, ça ? Est-ce que vous en savez ? Bien sûr que non, il n'est pas OG. Je vous le préviens quand on sait... À quel est un gilet. Vous allez voir s'il est OG. Pas du tout. D'accord. Alors. Bon voilà, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Un ourson en peluche. Déjà, on a... On n'a pas de clé. C'est pour sortir de l'hôtel, là. Moi, j'aimerais bien m'en aller. Euh... Non. Ok. Bon, il faut tout fouiller. Mais il y en avait beaucoup de fermés ici. On avait un peu tout fait, hein. C'est pour ça qu'un ourson, c'est pas facile, là. Où est-ce qu'il l'aurait mis ? Bien sûr, ouais. On fait du bruit, bordel. Est-ce qu'on peut avoir un récap ? J'y en ai arrivé. On est dans un hôtel avec un psychopathe. Et on doit trouver des objets pour interroger les esprits. Et voilà. On cherche un ourson. Ça te va, ça ? Alors, on cherche un ourson. Il a cravé, probablement. Ouais. Et cet ourson a été volé ici. Du coup, il doit être pas loin. Il est peut-être là. Peut-être. Parce qu'il lui a redonné... Il se trouve qu'il lui a redonné à cet endroit-là. Et après, il l'a buté, la gamine ! PAM ! Tu peux regarder tous les côtés, c'est bizarre. Ouais. Bon. J'ai entendu un bruit, mais... C'était mon imagination, je pense. Je ne l'ai pas entendu, moi. D'accord. Je continue. Ah, mais ça, ça va être un problème. Ça va finir par être... Oui, mais on n'a pas la clé. On est au bon endroit, mais on n'a pas la clé. Il fait trop sombre. Il fait trop sombre. C'est pas possible, putain. Mais là, on a tout fait. Pourtant, c'est OG. Putain. On ne peut pas lui demander où il est cet ourson-là. Hey ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Salut. Ça m'a dit le briquet, là. Elle va dire que c'est avec ça qu'il l'a cramé. Ouais, voilà. Hop. C'est Amy. Oui, oui, c'est elle, oui. Oui, je suis Amy. J'ai trouvé un briquet. Et de la turpentine. C'était pour quoi ? Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que Jimmy me montre. J'ai trouvé des trophées. Qui les a gagnés ? Je ne sais pas. Les valises, elles étaient assez paroles. J'ai trouvé des valises. Qui les a gagnés ? Ouais, bon. D'accord. Merci, Amy. C'était super. C'était super. On n'a toujours pas cet ourson de merde. Est-ce que quelqu'un sait où est l'ourson ? Est-ce que ça peut être long, hein ? Si on doit faire. Pourquoi ce bruit ? Oui, voilà, c'est le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, quand j'ai fini. Oui, c'est une note de piano, oui. Oui. Est-ce que quelqu'un a une info sur où est l'ourson ? Parce que là, on a tout fait. Il faut faire une lampe. Il n'est pas sous le sapin. On ne veut pas grafter quelque chose. Le miroir. Bah, je peux, mais en fait, on est déjà retourné au... Enfin... Je peux, mais je crois que... On va nous montrer la même chose. Non ? Personne ne sait ? Personne ? Ça nous aiderait... Ça nous ferait gagner du temps, je peux vous le dire. Parce que là, si on fait tout le live sur l'ourson, c'est galère. En admettant que c'est l'ourson qu'il faut trouver. Oui. Il n'y a pas d'ourson à trouver. Il faut parler à Amy et mettre la scène de l'arcade avec la turpentine. On a la scène de l'arcade ? Ah ouais, on l'a. C'est... Ouais, quand il est en train de lui prendre son truc. Ah mais on l'a en fait. Putain. Bien vu. Il faut que j'arrête de raisonner par deux objets. En fait, c'est une situation et un objet. C'est ça. C'est pour ça que je n'y ai pas pensé. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? C'est Amy ? Oui. Bah oui, connasse ! C'est pas l'opératrice à sa faire. Il a trompé de numéro là. Voilà. Avec la turpentine. Et voilà. C'est ce que tu as dit de Jimmy stealing ton jouet. Est-ce que Jimmy qui te vole un jouet c'est en rapport avec la turpentine et le briquet ? Il a trempé mon jouet avec ce liquide et je l'ai détesté. Un sacré enculé hein. Il n'y a peut-être pas que le... Il n'y a peut-être pas que l'ençon qui a été trempé avec ce liquide. Peut-être. Ok. Premier étage. Il faut aller au premier étage. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-haut. Jimmy... Ok. Donc on a un truc maintenant. Merci. Au revoir. Jimmy est toujours au premier étage. Oui. Et on doit y aller. Donc dommage. Pas de chance qu'on nous emmène pas au deuxième ou au troisième. On y va. En plus là on ne sait pas pourquoi on y va. C'est juste on y va quoi. Bon ouvrez bien vos oreilles. Parce que je ne veux pas que ça recommence. Petit coup de miroir. C'est pas pour les noobs qui veulent des indices. Si. C'est moi. On va donner un indice là. 109. Avoue c'est pas plus sympa d'avoir l'image 109. Au lieu de chercher dans toutes les pièces du premier étage. C'est bien quand même. C'est parti. Plus tu utilises l'indice. Plus il se rapproche. C'est vrai c'est son mensonge. Non. Non. Il nous le donne c'est pourquoi on l'utilise. Allez c'est par là. Ouvrez bien vos oreilles. On se concentre. On entend des bruits de pas. On se cache. 100 combien ? 106. J'ai l'oeil effuté. Tu l'as vu celui-là ? Non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Je voudrais y arriver vite si possible. 107. C'est là. A gauche. 108. Et on est arrivé à destination. En toute sécurité. 109. Sauf c'est le sang de Jimmy. Dommage. Et on va trouver la clé de la 109. 109. 109. Ah. On a la clé de la 109 ? On l'a pas hein. Non. Donc c'est marrant euh... Alors pourquoi la... Les toilettes peut-être ? Non mais il faut... Il faut plus faire ça. Il faut plus faire ça. Les deux connards. Pourquoi on nous a dit de venir à la 109 ? C'est ce qu'on a l'oeil. Oh la vache. Non mais c'est pas possible. Déjà on va lui dire d'arrêter. Putain j'ai le chier dessus au bout d'un moment hein. Mais littéralement hein. Oui oui. Je vais lui dire d'arrêter ces conneries. Attends parce que là elle me saoule. Déjà comme ça j'ai mangé un petit déconne carnet tout à l'heure. Eh bah tu vas le chier voilà. Oui c'est Amy. Oui bah j'ai bien compris. Tu casses les couilles. Euh... Ouais. Ma main s'est fait brûler. J'ai vraiment eu mal. Je ne pouvais le dire à personne. L'épée. On l'a l'épée. Pas besoin de nous... Enfin on peut directement y aller là. Au deuxième étage. Ok. On a l'épée. Mais on n'a pas le... Ce qui s'est passé. Eh bah on va... Au deuxième étage. Petit coup quand même. Donc... Il nous a montré qu'au premier il y avait l'épée mais on l'a déjà. Donc le deuxième je pense qu'on va voir la scène. Ouais. Du père de la petite amie qui poignarde sa fille parce qu'elle s'est brûlée à la main. Eh bah sacrée histoire ! Euh... On va retourner sur nos pas. Il arrive. Qu'on tu sais. Je l'ai entendu. Je viens de l'entendre. Il a... T'entends un bruit de pas toi. Non je l'entends parler. Non je l'entends parler. Non je l'entends parler. Non c'est une gamine qui pleure. Donc là je vais checker selon toi. Oui tu checkes au coin du mur il va voir se passer. Ok là on l'entend un peu mais il est loin du coup. Donc tu dois y aller. Donc j'y vais. Oui. Regarde au coin du mur voir s'il est au bout du couloir. Bon je le fais à ta place. Et maintenant. Oui y'a rien. On continue. Arrête. Arrête. Méthodique. On continue. Tu peux retourner à l'ascenseur là. C'est où ? C'est à droite ou c'est tout droit ? Ah ça c'est à toi de voir. C'est mort. C'est mort. C'est terminé. T'as les clés de l'ascenseur pour te renfermer ? C'est terminé. Bon j'attends. Alors j'ai... J'ai appuyé sur ma monette tellement j'étais... Ok. C'est bon tu peux passer maintenant. On va attendre un peu. Bah non au contraire il va faire tout le tour sinon. C'est maintenant qu'il faut aller à droite. Deux secondes. Let's go. Deux secondes. Deux secondes. Mais non ! Tu perds du temps ! Mais on l'entend ! Mais parce qu'il est passé là il va à gauche et il continue. Mais tu sais pas comment fonctionne le jeu ça se trouve il est juste là là. Euh... Attends euh la droite. Mais non à gauche ! Par quoi ? C'est parce que tu as regardé du mauvais côté. C'est parce que tu as regardé du mauvais côté. Non en vrai il était à gauche hein. Non je t'ai dit fallait attendre. Est-ce qu'il est... En vrai il est passé mais il est parti par la gauche. Mais non ! Je pense que si tu regardais à droite tu vois ça faisait rien. On regardait. On regardait la 107 de laquelle on sortait. Du coup c'était à gauche. T'as regardé du mauvais côté. Mais j'ai pas cliqué ! Ah ! T'es sûr ? Ah non j'ai pas cliqué ! Je pense que t'as eu envie de cliquer je pense. J'ai pas cliqué moi hein. Ah bah je... Clairement... Ou alors je suis allé à droite. Ça s'est tourné. T'as tourné hein. Parce que fallait aller à gauche parce qu'on était à l'opposé de la porte. T'es arrêt handicapé. Bah non fils de pute. Nan mais je sais plus je... Si là fallait aller à droite, en sortant et en regardant la porte, fallait aller à gauche. Je sais plus ce que j'ai fait. En tout cas il faut qu'on aille rechercher notre putain de radio. Regarde là ! Vu qu'on est face à la porte c'est pas compliqué. Oui là il fallait aller à gauche. Voilà. Parce qu'il me disait gn 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 ! Bah non bande de bouffons. Nan nan là c'était bien à gauche. Oh le stork est pas éclairé. Bon faut aller à l'ascenseur. Je l'ai entendu. Il est là hein. Ah nan. Nan c'est la galine qui est là. Elle pleure, elle pleure. Là ok. Là c'est bon. On peut arrêter de chialer aussi là. Allez, deuxième étage. On a eu ce qu'on était venu chercher de toute façon, c'est pas mal. Par contre mes voisins ils vont m'enculer hein. C'est... Je crie fort à chaque fois. Bah moi j'aimerais bien ne pas crier. Moi aussi. Non mais je fais pas exprès. Bon il sera pas derrière nous de toute façon. Voilà. Bien. Bah maintenant on est là mais on sait pas trop ce qu'on fait. Bah faut faire tout faire hein. La dernière fois on a eu une notification. C'est quoi ce bruit ? Ouais bah oui c'est là hein. Quelqu'un ? Oh la. Oh la la. Putain j'aurais été sûr qu'il allait avoir un truc c'est bon. Je suis Dr.Bose. Je veux juste discuter Jimmy. Oh le coup d'épée. Merci Jimmy, ça ne sera pas long. Oh il va le poignarder le con. Bon c'est son psychiatre et je pense qu'il est foutu hein. Ouais. Ok donc là je peux. Bah tu dois y aller là hein. On va parler avec le psychiatre. Bonjour. Pourquoi do not fuse ? Un vieux. Do not fuse à écrire ? C'est quoi ? Heater. C'est un truc c'est un vieux radiateur on dirait un espèce de vieux. Ouais un vieux chauffe euh. Un truc pour chauffer. Un gris merguez ouais. Ouais probablement ouais. Et marquer dangereux ne pas utiliser. Bon là il y a des sets ici hein. Quelqu'un a grillé des merguez ici ? Et ça m'en a ? Ah. Bonjour. Ah docteur. What's your name ? Docteur Bose. Psychiatre. Ouais. Docteur Bose. Psychiatre. Oui bah je vous dotais bien que c'était pas un médecin généraliste hein. Ça aurait pu être un psychologue. Ah putain. Je m'en sors bien. J'ai vu un homme frapper à la porte. C'était moi. J'ai eu un appel de Rose, la mère de Jimmy. Elle voulait que je parle à Jimmy pour voir ce qu'il perturbait. C'était dans le sens des choses qu'il était imaginé. Harvey était inquiet à propos de l'esprit de Jimmy. Et des choses qu'il imaginait. Harvey on sait pas qui c'est mais ok. Euh... L'épée ? Ah on a pas de situation avec l'épée. Ouais pour l'instant on a rien. On peut demander l'épée ? Oui on peut demander. Alors le vieux radiateur il s'en fout. On peut lui demander à propos d'une situation ? Ouais j'ai vu la petite fille qui tenait un jouet en feu. Sa main était brûlée. Mais Jimmy pensait que c'était une simple blague. Quel enculé. Euh... L'épée ? C'est pas la bonne question. Oui on sait que c'est celle de Jimmy. Ah les dessins c'est grave un truc pour les psychiatres ça. Ouais c'est vrai ça. Et lui il saura. C'est Jimmy. Quand il était petit. Jimmy, il l'a utilisé pour les dessins. Ouais, ouais, ouais. Le chiffon. Le chiffon. Le chiffon. La gamine disait que c'était peut-être à elle. C'était moi. Ah. Il l'a gardé en tant que preuve. Preuve, ouais. Preuve contre quoi ? Ouais, c'est quand même à mon avis. Chef. Chapeau de chef. Jimmy l'a trouvé et il l'a mis. D'accord. Euh... Les trophées. Il a trouvé des trophées. Qui a gagné ? Je ne sais pas. D'accord. C'est pas grand chose ça. Par enseil doit savoir. Le diazepam là. Ah oui, il est médecin. On sait toujours pas ce que c'est. Ça peut aider à traiter les comportements impulsifs pour certaines personnes. Cool. Ouais, c'est ce qu'on a injecté dans le trou de balle de Jimmy. C'est Jimmy ouais. Le wooden paddle. Le wooden paddle. Je ne sais pas mais Jimmy l'a trouvé. D'accord. Et le whisky. Et le whisky. Il venait probablement du bar. Ok. On ira probablement dans le bar. Bon, on a fait le tour. On peut résoudre quelque chose là. Ouais, on va regarder. Euh... Ça, plus l'épée, ça c'est rien. Ça, plus le chiffon en sang, vu qu'il l'a gardé en tant que preuve. C'était avant ou après ? Je ne sais pas. On va voir. Quand tu disais que Harvey était risqué de la tête de Jimmy. Ça a quelque chose à faire avec la classe de sang ? Ah bah les dessins. Il était inquiet sur... Il était inquiet sur l'état mental de... De Jimmy. Les dessins. On va faire ça. Et ça. Il a été appelé parce que Harvey était inquiet. Quand tu disais que Harvey était risqué de la tête de Jimmy. Ça a quelque chose à faire avec ce que tu disais sur ces photos violentes ? Oui. Ah. Ils ont suggéré une personnalité turbulente. Mais il n'était pas spécialement inquiet jusqu'à ce que... Je commence à réaliser jusqu'où son imagination allait. Oui. Oh non. Pas le premier étage. Oh putain. On n'a pas d'indice au-delà que le premier étage. Docteur Bose a vu les dessins. Bah c'est bien. Super. Je suppose qu'on n'a plus grand chose. Non. On va le laisser. Non. Auprès de lui je crois qu'on est bon. Merci. Au revoir. J'aurais bien aimé voir le mec qui nous regarde. Ça va ? On est fini ? T'as peur de quoi il dépasse cet étage ? Toi t'as la conf en fait. Le problème c'est que t'as la conf. Oui. Voilà ce que t'as. Je vais prendre un Skittles pour me calmer. Voilà. Oh putain. Va tout ça. Fait qu'à pas me chauffer. C'est bon les Skittles hein. Franchement c'est bon. Il est là. Il est là. Il est là. Terra ? Allo ? Un Skittles. Un Skittles. Bon je dis Skittles. Un deuxième. Terra ? Quoi ? Terra ? Il est là. Devant moi. Il vient de se cacher ici. Il était là il s'est caché. Il est là. Attends. Là ? Ici. Là. Non arrête ! Arrête ! A gauche. Il est à gauche. J'y vais ? Il est là. Il est là. T'as entendu ? Je viens de l'entendre. Premier étage. Vite 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 vite. Dépêche toi. Dépêche toi. Dépêche toi. Premier étage. On y va. Il est là. Oh putain. Je te l'avais dit. Il était là. Putain. Il s'est quand même approché de la porte le con. Il s'est dit je vais. Oh putain. Oh putain. J'entendais un bruit à droite. Attends mais il fallait pas aller dans la sortie. Ça me dit rien. Il y a un bruit. Oui c'est moi qui mange. Non. Bah du coup on sait qu'il est au deuxième donc ça va faire plus rien. Il y a un bruit par là. Il y a un bruit par là. J'y vais. J'y vais. Oh. C'est là. Bon prépare toi. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait qu'il va y avoir un truc. Donc c'est bon. Moi j'vais manger un d'orçon c'est bon j'vais mieux. L'homme Viper. Je vous le dis. Tu ne peux pas faire ça. Tu es là. Reviens ici. Chambre ta gueule. On va voir une scène ici hein. Ouais. C'est Amy ? Oui. Encore où ? Putain. Alors Amy. Qu'est-ce qui t'a effrayé ? L'épée ? J'essayais de trouver un docteur. J'ai fait mourir. Mais... Jimmy m'a menacé. Et m'a forcé à rester. D'accord. Du coup... C'est parce qu'il t'a menacé avec cette épée ? Quand tu disais qu'il avait besoin d'un docteur mais Jimmy t'a effrayé de rester. Ça a rien à faire avec ce qu'il a dit sur cette épée ? Oui ! Premier coup ! Oh putain. Il l'a trouvé sur le mur. Il m'a fait promettre de ne dire rien. à personne. Et il m'a dit qu'il pouvait arrêter la douleur dans ma main. Il lui a coupé la main ! Prends un peu de whisky et je te coupe la main. Allez cul sec ! Pas de sissi là ! Attends c'est chaud ! En vrai c'est ça ! Attends mais du coup ils m'ont juste montré premier étage et whisky. Moi je m'en fous ! Moi je m'en fous ! Tu veux... Oh putain non ! Dans mon avis il ne faut mieux pas leur parler ça sert à rien mais... Le problème c'est que... Va au bar ! J'aimerais bien mais il est au premier étage ? Vous avez vu un bar vous ? Le bar il n'était pas au rez-de-chaussée ? Ouais c'est pour ça que... Après premier étage c'était peut-être juste pour trouver justement le whisky. Oui c'est peut-être ça. Mais du coup ils nous ont dit que... C'est bizarre qu'ils nous aient dit seulement au premier étage. Ils ont pas dit... Normalement ils en donnent deux genre l'objet plus le machin. Deuxième étage. Vous êtes sûr ? Il y a un bar au deuxième étage ? Il descend fait gaffe il y avait un bruit. Pourquoi je peux pas utiliser mon miroir c'est chiant ? Je l'ai ? Tu l'as mais c'est juste qu'il n'y a pas d'indice pour l'instant. Ouais j'en pense. Bruit. Euh non non j'entends rien là. Non il n'y a rien eu là. Mensonge. Bruit. Mais non non. Il y a eu un bruit. Quoi ? Il y a un bruit là. Oui. Bon alors là... Excuse moi mais... Cette fois-ci... Pourquoi j'entends pas ? Ah tu l'as pas entendu là ? Il a parlé et tout. Là il a carrément... Il a parlé... J'ai entendu un bruit bizarre mais je vais pas distinguer une voix en fait. Ouais. Bon attends faut que je choisisse ou il va rentrer. J'ai pas de clé ici. Putain j'ai pas de clé. Mais t'as l'armoire dans laquelle te cacher. Ok on va tenter l'armoire. Hop. Il va venir chercher son whisky. Il ne viendra peut-être jamais non ? Non il ne viendra pas. Non il ne viendra pas. Tu sais Terra à chaque fois qu'on était optimiste sur des trucs on s'est toujours fait enculer à la fin. Donc cette expérience que je sais qu'il faut prendre son temps là. Appeler le. Est-ce que l'appeler peut aider ? Enfin est-ce que ça... A quel moment quand l'appeler ça aide ? Ah peut-être pour qu'il passe. Et que du coup on puisse continuer notre chemin. Tu penses que c'est à droite la sortie ? Je pense oui puisque tu viens de la gauche. Oh. Il est là. Return, return, return. Il est parti à droite. Donc quand on va sortir... Putain s'il était rentré, s'il n'était pas fermé. Cache-toi. Bah on s'en fout là en fait il... Il est à droite. Donc quand on sort... On va... Non il est à... Putain la vache ! La vache ! On va patienter deux secondes hein parce qu'il est... Bon il est parti à gauche là. Il pourrait rentrer dans cette chambre là ? Je sais pas mais... S'il commence à chercher dans les pièces, j'attends un tout petit peu. Sors plus. Ouais tu vois là, si on était sortis on était morts donc je préfère attendre deux secondes. Donc il est passé à gauche. C'est ça ? Ouais il est parti par la gauche. 3... 2... 1... Oh il casse-couille ! 3... 2... 1... Et... C'est la goutte d'eau. Putain ! Faut vraiment pas sortir hein ! En fait c'est... Mais non mais comment tu fais ? Mais du coup je me demande à quel moment il faut sortir genre ? Bah oui ! Faut attendre combien de temps en fait ? Jusqu'à ce qu'on l'entende plus en fait ? Par contre du coup... En fait c'est... Ni quand tu regardes à gauche ou à droite. En fait là c'est qu'il m'a tourné ma vue en fait. J'ai rien cliqué. Ah ça a tourné tout seul ? Oui ça a tourné tout seul en fait. C'est pas une question de regarder en cette direction. Si il est là... Il te... Il te baise quoi. Mais comment tu sors ? Parce que... Tu peux attendre comme ça pendant... Pendant des plombes ! Ouais ! Ouais c'est... Du coup là... Ascenseur... Ils vont me laisser deux secondes là. C'est stressant le jeu hein. C'est stressant de ouf. Il est incroyable ce jeu mais... Putain c'est... C'est des fous furieux hein. Bruit. Bruit. Bruit de ouf. Faut que tu ailles au premier. J'ai pas compris ce que c'était l'indice. J'ai pas eu le temps de lire. C'était... Non c'était pour le... Récupérer le truc. Par contre il y a eu une lumière qui clignotait là. Donc peut-être qu'il y a un scénario. C'était peut-être... Ouais. Bon. Bah faudra attendre la prochaine fois. J'sais pas. On va avoir de la chance. Faudrait que je trouve là où ça clignotait. Où est-ce que j'ai entendu ? Ah bah j'entends plus. J'peux pas utiliser mon miroir quelque part là. Ah bah en fait il bug. Y'a plus l'icône. Ok. Ah ouais. En fait d'accord. On va voir ça. En douze. C'est sûrement ça que j'ai entendu du coup. C'est sûrement ça que j'ai entendu du coup. Oh la gueule ! Ouais ouais putain. Dis-donc. T'es pas en forme hein. Ah ouais. Pourquoi ça nous montre cet endroit ? Ah putain y'en avait des trucs. Bon c'est en douze hein. C'est ce que j'ai retenu. On entend rien. On entend rien. Alors, cent douze. On pense pas qu'il soit à cet étage. Oh bah tu sais je sais pas. Des fois on a des surprises hein c'est... On peut toujours être surpris. Qu'est-ce qu'on va choper ici ? Déjà... On va fermer la porte. Ah bah si on est coincé avec un fantôme dans la cent douze. On va avoir l'air con. Je crois que ça va être le cas. Je pense que j'ai déjà checké. Ouais. Je m'en souviens je crois. Super. Putain arrêtez ! On va boire un ver de Ricard Cussec cette conne. Elle est con ou quoi ? Tiens voilà maintenant je vais te couper la main. Oh on va lire une question à propos de l'alcool hein ? Ah ouais. Le garçon m'a dit que c'était... Un médicament. Le goût était horrible. Eh ouais ! C'est peut-être pas de l'alcool c'est peut-être... On a trouvé une fiole de médicament non ? Ouais il y a le diazepam ouais. Il y a ça mais il n'y en avait pas un autre ? Ah non non il y avait que ça. Ah non non il y avait que ça. Peut-être il m'a dit que je devais continuer à le boire. C'était ça. Oh euh... C'est des manières d'être élateur ça. Continue à boire là. On pose pas de questions là. Je vais commencer à me sentir étrange. On va couper tes jolies mains. On va l'envoyer à tes parents. Ok bah merci hein. Super. Euh... Au revoir. Mais non il est pas là. À droite. Il est là. Il est un peu là. Bon on a peut-être le temps. Il est un peu loin en fait. On a le temps. On y va ? Tu peux l'appeler hein. Ouais mais si je l'appelle encore une fois. Je vois pas à quoi ça sert de l'appeler mais bon. Non plus je vois pas à quoi ça sert. Oh il est là là. De toute façon c'est fermé pauvre con. Je crois que c'est fermé. Allez viens. Allez viens. C'est fermé. Attends. Et non. C'est vraiment difficile. Putain. Ouais. Ouais. Quand faut y aller. Le truc c'est qu'on peut pas attendre Milan quoi. Bah non. Mais c'est la provocation de ouf hein. Quoi ? Je veux juste qu'il élimine cette pièce en mode y'a rien. Oh là mais on voit pas. On voit pas assez là. On voit rien. Bon on l'entendra s'il ouvre la porte. Faut faire des tests. Il a pas l'air de vouloir venir. Attends. Il arrive. Je l'entends. Il est là. Je m'éloigne c'est bon. Mais non il est pas là. Si. Il est pas rentré. J'entends ses bruits de pas en tout cas. Il est là dans le coin. Mais non mais il a parlé dans le couloir. Oui oui bah oui. S'il y a des armoires dans les pièces c'est bien pour s'y cacher. Et c'est qui peut rentrer. Allons-toi sur le lit et s'il rentre tu lui dis je t'attendais. Grand fou. Coupe moi la main. Bon. Il a l'air loin. Je sors. Oh il s'est caché. Il veut te baiser. Il veut te baiser. Il s'est caché de ouf. C'est bon au moins on sait où il est. C'est parfait. Par contre on va se rejoindre ça fait. Il peut faire le tour là du coup. Vous allez vous retrouver hein. Il y a pas de Judas ici. Oh bordel. Là du coup je suis perdu là. On change d'étage. On change d'étage. On s'en va. On va au combien ? On va au deuxième et on réfléchit. Ok. Voilà. On prend son temps. Au revoir. C'est sympa la musique d'ascenseur. Tu m'as fait trop peur. T'es vraiment cool. C'est terrible. On s'en bat les couilles. C'est pas toi qui es en train de courir dans l'hôtel en fait. Too bright ? Non. Ah enfin. On quitte ce putain de premier étage là. Toujours le monsieur qui a pris un sacré coup sur la gueule ouais. Il est complètement drogué en plus là. Oh non il faudra retourner au premier. Il y a quoi au premier ? Il y a quoi ? Je ne sais pas mais il y a quelque chose au premier. On a pris tellement d'objets. Vas-y c'est bon. Moi je dis qu'on va juste au troisième. Voilà. Et pourquoi ça nous disait de regarder ? Ah non. C'est pas la pièce que je voulais. J'étais pas au premier. Il va vraiment être dans l'incenseur au bout d'un moment. Je te jure qu'il va y être. Ah oui non mais c'est certain. Vraiment c'est... C'est sûr. Ils l'ont prévu c'est sûr. Ah. C'est une femme ça. Gauche ou droite ? Droite. Oui. Bon vous êtes prêts ? On peut pas avoir des screamers parce qu'on s'y attend. J'aurais dit dans la pièce. Qui était à côté en fait. Là ? Non non. Vas-y regarde. Retourne là-bas ouais. Et à droite là. Oh ! Bien vu ! C'est les escaliers. Par contre elle a une voix de Darren. Ouais. C'était pas une voix de petite fille hier. Oh non. La 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 la. Petite fille de 8 ans. Non. Faut que je prenne les escaliers depuis le deuxième étage. Chiant. Là il doit plus rien comprendre Jimmy là. Mais elle va où ? C'est le dessin de Nivea Asterix. Vous avez pas toujours des étages dans la mairie. Ils comprennent rien là. Euh. L'escalier. Hop. Hop. Et on remonte. Putain. Oh faut l'ouvrir à chaque fois ? Non mais t'as les clés non ? J'ai la clé du premier étage. Oh putain. Donc on doit retourner au premier. C'est universel pour l'escalier. Qu'il faut absolument retourner au premier quoi. Au moins on en a une mais euh. Et on va finir par retourner voir Jimmy. C'est cool là. Mais putain. Bordel. Ça me va pas du tout avec l'ambiance de l'hôtel. C'est la musique d'ascenseur. J'aimerais bien voir Jimmy par la fenêtre. Hop. Par la vitre. Ce serait pas con pour faire peur. Vu qu'on passe rapidement. Ouais. Ce serait sympa. Bon. Qui est là ? C'est Amy ? Oui mais on l'a deviné. Oui on sait oui. Ah bah du coup putain et quoi on va l'associer ça ? J'en sais rien. Je t'ai vu en haut des escaliers. Qu'est ce que tu faisais ? Je me sentais très légère. Je pensais vraiment pouvoir sauter jusqu'en bas. Ah dis donc. C'était malade quoi. Elle est complètement con. Elle est complètement con. Elle a sauté de tous les étages là. Il a réussi à éviter tous les... Ah non pas celui-là. Ah sauf le dernier. Dommage. Elle y était presque. Bah alors on a complètement die. Bah... Par contre on parle plus avec elle là. On est plus en train de... Hello ? Bah je pense qu'on veut aller tout en bas de l'escalier. Ou elle est tout en bas ouais. En descendant. Mais bon en descendant on va forcément avoir une petite surprise. Ok. Surprise pour un moment. En tout cas on va trouver où elle est morte. Donc à mon avis ça va être intense. Il n'y aura pas son corps mais je pense qu'il y aura une trace. La rembarde cassée ou quelque chose ? Ah non même pas. C'était là. C'est du chien de la... On verra pas son corps hein. Non mais je pense qu'on verra rien hein. Non non mais là y'a rien hein. C'est sûr. Non non bah c'est bon. Bon Amy on va s'expliquer parce que si tu peux éviter. Hein ? Connasse. Je t'ai vu en bas d'escalier. Qu'est ce qui t'es arrivé ? J'ai sauté mais après il faisait tout sombre et je ne pouvais pas me réveiller. Je ne peux plus me réveiller. Alors on a de mauvaise nouvelle. Je sais pas où je suis. Bah nous on sait ! Bah je peux te le dire en gros. Dommage. Bah au moins il lui a pas coupé la main. Il l'a juste alcoolisé et elle est tombée la cruche. Imagine. You completed Amy's story. Bien joué. Mais du coup là on doit plus... On a plus rien à faire ? Ah non on a plus rien. Bah si je pense que maintenant y'a l'histoire du docteur à compléter. Ouais. Mais on a plus rien à faire avec ce... Avec Amy je pense que c'est terminado. Bien joué. Par contre je pensais que c'était un ordre. J'ai l'impression qu'en fait y'a différents personnages qui sont pas forcément dans le même ordre. Ouais c'est ça. Et bah on va se mettre un petit coup de miroir et... Ah ! On est là. Euh... Ah oui c'est d'accord c'est le réchaussé. Oui. Non. Je vais essayer de mettre un coup de miroir ici. Bon j'avais cru voir un truc. Euh... Non. Attends il faut forcément une... Quand est-ce qu'on peut utiliser le... Putain de miroir. Il faut être devant une pièce non ? Enfin une pièce fermée. Je sais pas. Bon. Premier étage. Bref pour l'instant Jimmy c'est pas un meurtrier c'est juste un blagueur. Oui. Il a fait une mauvaise blague. Il a coupé une main. Non il a pas coupé la main. On l'a pas encore vu. Non c'est vrai. Non non il l'a jamais fait. Non il a juste dit à la gamine Tiens. Eh bon elle est toute seule. Et lui a brûlé la main. Non à la base il a. Oui bon là c'était un accident. Il a brûlé son... son ourson et cette conne l'a attrapé Et oui voilà ! Pour l'instant Jimmy ne fait que des blagues C'est ça le problème ! Attends, elle est con, c'est tout ! Oh, j'ai hâte qu'il y ait un truc dans les chiottes J'ai fait entendre un truc Bon, pas grave Y'a plus que ça maintenant, juste il nous montre sa vieille gueule Oui quoi, bon là, on est devant là donc on va regarder On est dedans en plus Quoi ? Ouais Ah ouais c'est vraiment ça quoi, c'est tout Bah écoutez Putain de merde Putain ils sont vraiment des chiants Ils sont vraiment des connards, ils ont le sens du timing quand même Comme par hasard je suis dans la pièce qu'il fallait En fait Bon bah faut lui demander à propos de ce lapin crevé là Ouais Bon, Docteur Bose ? Oui, je suis Docteur Bose On vous a vu tenir un animal mort au bout d'un fil, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Jimmy tuait des choses, des petits oiseaux, des oiseaux, des animaux Le starter pack pour devenir un serial killer Je lui ai demandé de penser à quelque chose de gentil Qu'il pourrait faire pour moi, pour travailler sur son empathie Il était surpris et il a eu une idée tout de suite Qu'est-ce que c'est cette idée ? Qu'est-ce que c'est cette idée ? Il m'aura porté un lapin crevé le connard Il a eu quoi comme idée ? On a peut-être l'objet déjà hein Bah ce serait plutôt un lapin crevé hein Je crois pas qu'on l'ait hein Tu sais je sais pas hein Parce que le... 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 Le lapin crevé c'est peut-être juste qu'il lui avait fait Voir qu'il avait un problème avec les animaux et tout quoi Peut-être que juste le mouchoir euh... Quand tu dis que Jimmy est arrivé avec une idée de faire quelque chose de gentil pour toi Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça a quelque chose de faire avec une châte à sec? Non, non, non ! C'est pas clair. Peut-être l'épée mais... Quand tu dis que Jimmy est arrivé avec une idée de faire quelque chose de gentil pour toi Est-ce que ça a quelque chose à faire avec ce qu'il a dit sur la sword ? C'est un civet de lapin ? Ah oui ! C'est très marrant ! C'est très marrant ça ! Quand tu dis que Jimmy a eu une idée de faire quelque chose de bonheur pour toi, est-ce que ça se connecte à ce que tu dis sur le chef ? Oui ! Il est excellent ! Bravo Jimmy ! Malin ! Je l'ai suivi pour voir ce qu'il faisait pour moi ! Oui bah allez, dans la cuisine ! Allez hop ! On va voir en bas ! C'est parti ! Ou alors il a découpé la gabine et il l'a préparé, il l'a fait mijoter ! Un civet de petite fille ! Avec une bonne sauce ! Butter Chicken ! La main de la gabine coupée là ! Il faut vraiment aller en bas là, vite ! A mon avis il sera derrière nous là ! Là, à mon avis ! OG ! Putain ! Qu'est-ce qu'il était proche ! C'est bon ! Là, c'était vraiment, il était au creux du... Putain ! Le portail ! Ré de chaussée ! Oh, c'est où cette connerie là ? Ah ! Bon, vous le savez, c'est pas un screamer ! La cuisine ! Tu connais bien l'endroit ! Oh ouais ! Oh c'est ici ! Derrière moi c'est ça ? C'est une bonne idée, Jimmy ! Je pense que tu ferais un bon cuisson un jour ! Oh, pourquoi ne t'as pas mangé pour moi quand tu es fini ? Je vais attendre ! Ok ! Il lui a demandé de lui monter ! Donc il doit être au premier étage, je suppose... Et là si on se retourne, il y a pas de la bouffe ? Un truc préparé ? Quelque chose ? Un bouc s'y vais ! Non ! Eh ben allons-y, premier étage puisque... Il n'y a personne au premier étage, on vient de le vérifier ! Non, non, il n'y a personne ! Il a juste chanté quoi ! Ouais ! Pas le choix hein ! J'aimerais bien utiliser le miroir dès maintenant pour savoir où faut aller mais bon ! Ah ouais c'est vrai, on sait pas du tout où faut aller ! Non ! Ça va être délicat là ! Parce que là je dis premier étage mais ça se trouve sa... Ça se trouve sa chambre elle est pas là ! Coucou ! Je joue vraiment comme une petite fiotte ! De la fois je vais me cacher ici pour me faire mon miroir ! Je couvre aussi ce petit lion ! Ça va pas du tout ! Ah ! Oh le mouchoir ensanglanté ! Peut-être ! Non c'est du savon ! C'est du savon je crois ! Non ouais, ça lave ! Qu'est-ce qu'il lave ? La vaisselle ! Red Chaussée ! Va faire la vaisselle ! Oh putain j'ai mal duré ! Café à manger mais il a pas fait la vaisselle ! C'est terrible ! Parce qu'il fait étage ! Ça va pas de souhait ou se la vaisselle putain ! Ok donc il lui a monté au troisième étage ! On va aller au troisième étage ! Enfin je pense qu'il faut... Il y a beaucoup d'étages mais va au troisième ! Il est là ! Il est là ! On tente ! On tente ! Il a juste à aller au ascenseur ! Direction au troisième étage ! Et voilà ! Serait drôle que l'ascenseur mette un peu de temps à arriver ! Non ça va bien se passer ! Hop là ! Putain ! On me dit pas que t'as tout ça sur une soundboard ! Par contre c'est pas possible ! Si ! J'ai tout ! J'appuie sur un bouton ! Putain le mec il a un stream deck XXXL ! J'entends un peu là ! Des trucs ! Oh le C2 c'est parce que le vent est... En train de siffler ! Ça siffle fort ! Des miroirs brisés ! Brisés oui ! Ah putain il devait y avoir encore des centaines d'objets à trouver ! Qui doivent appartenir à différentes histoires ! Toutes doivent peut-être reliées à ce docteur ! C'est vraiment des connards ! Alors la première fois ils ont mis une notif en mode Il est à cet étage il vous cherche et depuis ils le mettent plus ! Vraiment des salopards ! Qui a laissé une fenêtre ouverte ? Il est vraiment froid ! C'est insupportable ! On n'aura jamais de lumière ! Je pense que les salles éteintes en fait ça veut dire que c'est des salles qui sont définitivement éteintes ! En mode elles peuvent te servir à être cachées ! Ouais ou alors ! Mais tu ne trouves rien dedans ! Ou alors elles seront inutiles plus tard au... Ah mais attends ! Ah ouais c'est pas un couloir fermé ! J'ai pas attendu à ce que ça te soit fermé là ! Il y a trop de trucs là ! Ah non c'est bon c'est fermé au bout ! A tout moment il y a un screamer ! C'est la chambre du mec ! Oh ! Du fil de cuivre ! De bronze ! Il est là ! Putain il sait qu'on est au troisième ! Il est malin ! Il est revenu au troisième étage ! Il est malin le mec ! Vraiment ! Heureusement qu'on a trouvé la clé ! T'as pas de l'oeuf ! 307 ! 307 ! Ah bon ! Ouais j'arrive ! Attendez ! Ah 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 ! Il est long le room service ! Ah quand même ! Bon ! Est-ce que t'as des coups de le rappeler maintenant ? Attends ! Attends ! Vous l'avez loupé ! Oh putain ! Un peu con le Dimir ! Pas malin lui ! Il a garé son cerveau d'enfant ! Non ! Allez ! Un Skittles ! Je sors et je vais à droite ! C'est pas bon les Skittles ! Ouais il est proche là ! C'est bon non ? Non faut prendre des Smarties ! Pourquoi des Skittles avec leur faux goût fruité là ? Ah le chocolat ! Le chocolat c'est de la merde ! Quoi ? Ouais ! C'est bon ! On a eu marre du chocolat ! Ça fait mal au ventre le chocolat ! Non mais bon ! Non mais y'a des trucs bons au chocolat mais... Enfin ! Je vais pas développer de toute façon ! Je sais que tout le monde va dire c'est faux ! Bon on y va ! On va à droite ! On sort on va à droite ! Y'a personne à droite ! On a bien compris ! Y'a personne à droite ! S'il joue les logiques je vais à droite y'a personne ! Hop ! J'ai à droite ! Y'a personne ! De toute façon ! C'est un cul de sac ! Ah ! Dommage ! Il a fait ça ! Putain ! Il a mis le personnage ! Il vous a menti à propos de tout ! Il vous ment sur tout ! Ne savez pas ridicule ! Il ne mentira pas à propos de quelque chose comme ça ! Et ouvrez vos yeux Rose ! Oh c'est vrai ! C'est vrai ! Je ne écoute pas Harvey ! C'est la vérité ! C'est la vérité ! Non mais tu sais ! On ne sait jamais ! On est toujours du parti du principe que ça posait pas de problème de parler comme ça mais... Il y a quelqu'un là ? Oui Harvey ! Hello ? Qu'est-ce que c'est votre nom ? Harvey ! Oui bah oui ! Ah ! Il possède cet endroit ! Jimmy tu es quelqu'un qui ne payait pas sa chambre d'hôtel depuis des semaines ! C'était ça le plus gros problème ! C'était moi ! Jimmy avait porté des accusations sur le docteur ! Rose le croyait ! Mais j'avais déjà entendu cette histoire quelque part avant ! Ah oui ? Bon alors là par contre on est dans l'inconnue totale quoi ! C'est... Qu'est-ce que le fil de cuivre est utilisé ? Fils de cuivre ! Jimmy avait porté un ram avec... Je n'ai aucune idée de pourquoi ! Euh... Jimmy le transportait avec lui ! On ne sait pas trop pourquoi ! Comment les miroirs ont été cassés ? Je ne me souviens pas ! Pourquoi il y a des trucs qu'il n'a rien à voir avec lui ? Oui mais regarde, il connaît cet hôtel ! Donc il connaît ce radiateur... Voilà ! Ce radiateur électrocuté les gens ! Je l'ai gardé pour que la police puisse l'examiner ! Elle était trop faite ! Trafiquée tu crois ? Qui a gagné ? Peut-être ! Je ne sais pas ! Ah bien non ! Euh... Qu'est-ce que le fil de cuivre a-t-il ? Ah non ça on le sait ! On a eu le display de l'armes médiévales ! Ah il a été dans un... Dans des armes médiévales affichées et Jimmy l'a volé ! Hum hum... Pas bien ! Le paddle ! Le paddle ! Il était sous le comptoir à la réception ! D'accord ! Jimmy l'a volé aussi ! C'est un voleur hein ! Blagueur voleur ! C'est dans la pharmacie, il l'a volé aussi ! Ça c'est le truc du docteur hein ! Probablement le docteur l'a laissé ! Oui, le docteur l'a laissé ! Bon... Euh... Bah... J'ai vu des troupées... Dans un troupé ! Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Je crois... Mais elle n'utilisait pas ! Qui sont-ils ? Le chef... Le chef... Oh putain ! Il est... Le chef... Il est toujours un peu de... De cynisme hein ! D'accord, bah merci hein ! Euh... Le whisky tout ça on l'a déjà fait ! Euh... Voilà ! D'accord ! Merci ! Au revoir ! Petit miroir là ! Vous devriez retourner en cuisine et parler au doc. C'est vrai qu'en cuisine, on n'a pas parlé au mec. Non, on a eu la scène, mais on ne lui aurait pas parlé. Mais en même temps, on lui aurait dit quoi ? Bah, en vrai, il y a peut-être un truc. Ouais, chiffon. Je retourne à la cuisine. Ouais. Bon, sachant qu'il est à cet étage, l'autre con. C'est dommage. Oh la gueule, oh ! Il est bizarre, lui. 222. La 222. Ah, on va peut-être faire ça avant. Mais on aurait pu finir l'histoire du docteur, peut-être, en allant en bas. On finit l'histoire du docteur ou on continue celle-là ? En allant à 222. On va à la 222. J'en connais un qui a vachement envie d'aller à la 222. Ah, on est au troisième. D'accord. Eh ben, on va aux ascenseurs et personne ne va nous arrêter. Non, puisqu'il n'est pas à cet étage. À gauche. Si, si, il était là tout à l'heure. On le remarquait, là, il rigolerait. Ah, nous l'avons vu. Mais l'ascenseur est dans cette salle, donc c'est ok. Un. Deux. Ascenseur. Il n'a rien entendu. Bon, il sera derrière nous, mais c'est pas grave. Pas d'accord. Ah, ok. Oh, bah nickel, t'as vu. Des fois il y est, des fois il n'y est pas. Voilà, c'est bon. Nickel. Quelqu'un disait que, à droite, on pouvait voir où était le mec. Mais là, il n'est pas au G, par exemple. C'est faux. Non, ça a toujours été affiché au G, à l'ascenseur. Oui, c'est des conneries. Bon, dépêchons-nous pendant qu'il n'est pas là. L'autre con. 222, 222. Je connais ce total comme map. Poche. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Bon, après c'est ça, on reste au son temps. Ouais. On va voir une scène. Oh ! Ah non, oh, il tue des gens. Line on a rolling pin. C'est un truc pour être anglais, ça ? Ouais, tu sais, tu... Ouais. Cordes à sauter ? Dans Hitman, il fait ça. Ouais. Euh... Des articles de journaux découpés. C'était fructueux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Ah, on va voir... Et si, tout le monde, dans la salle, on n'a rien. On n'a aucune scène. Oui, si, regarde. Je vais sortir. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. 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 Là, du coup, il n'y a rien, là. Ça. 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 OK. Il n'y a personne. Bon, bah, je ne sais pas. C'est bizarre qu'on ne puisse pas l'interroger dans cette pièce, quand même. Après, peut-être que ces objets-là, il fallait qu'on les trouve à tout prix, donc... lit le titre de l'article. On va aller à la cuisine. Je n'ai pas regardé le titre de l'article. On ne peut pas voir. Ah ! Abus violents dans une école privée. Ah ! Psychiatre accusé... Ah ! Le psychiatre était accusé d'abus... D'abus sexuels dans une école, je crois. Et il a été retrouvé mort. Dans l'hôtel, sûrement. D'accord. Un psychiatre abusé de Jimmy. Qu'elle était déjà bien perturbée. Je pense que Jimmy l'a accusé d'abus. C'est pour ça que sa mère le croyait, mais Harvey, non. Malin, le Jimmy. Il sait comment embarrasser les gens. Oui, oui, bah, on s'en va. On s'en va, de toute façon, on allait s'en aller. Voilà. Pas la peine de nous faire peur. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Oh, bah non, bah non, bah non. Bah non, bah non, mais c'est bon. Ça va. Pas de problème. On retourne en bas. Il n'est jamais en bas, de toute façon, non ? Jamais. Jamais. Alors, vas-y. Mais, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Il ne peut pas vous entendre. L'esprit est trop loin. Essayez de vous approcher. Bah, alors, là, c'est compliqué. Il faut m'emmerder, là, vite fait. C'est pareil, normalement, mais... Alors, en gros, t'as pas beaucoup de place. Ah, je vous entends parfaitement. Parfait. Allez. C'était... Est-ce que c'est Dr.Bose ? Je ne sais pas s'il n'a pas dit son nom. Ok. Autant pour nous. Je vous ai vu parler à Jimmy, en dehors de la cuisine. Qu'est-ce que vous faisiez ? Jimmy me faisait un sandwich. Il me l'a porté dans ma chambre. Je n'ai rien suspecté au début. Mais, quand j'ai trouvé des ongles dans mon sandwich, je me suis dit, dis-donc, Jimmy, c'est pas du la dinde. Alors, il a fait un sandwich à quoi ? Ouais, mais c'est quoi sa chambre ? J'aimerais bien savoir pour qu'on y aille. Bah, ouais. On n'a pas d'objet à lui montrer. Ouais, si, de siphon, vas-y. Il fait un sandwich au sang, là. Qu'est-ce que... Il fait un sandwich au sang. C'était ma première rencontre avec le sens de l'humour de Jimmy. C'est-à-dire ? Il faudrait savoir, premier ou troisième ? Comment on fait pour savoir ? Excusez-moi, mais... J'utilise mon miroir. Là, je n'avais rien compris, là. L'indice. S'il vous plaît. Un meilleur indice, s'il vous plaît. Là, il n'y en a pas, là, en gros. Là, il n'y a rien, c'est marrant. Ah, le scrapbook. Ouais. Super ! Eh ben, on va au troisième. Cool. Ah, mais avec le marteau... Il frappait un truc sous une serviette. Il lui a fait un sandwich au vert pilé. Oh... En plus, ça, tu crois que dedans... Mais ce con-là, il s'est dit, vas-y, je vais défoncer le sandwich. C'est que quand il a terminé, qu'il a fait, bon, il y avait du vert, là, non ? Putain, j'ai giga fin, sa mère. Ah, mais du coup, vert pilé, on n'a rien dans nos objets qui... Non, à part les miroirs brisés, mais ça ne sert pas que ce soit des morceaux de miroirs. Ah ? Ah... Non, non, non... Pourquoi tu prends un vert, tu le casses avec un marteau sous un truc, mais tu ne prends pas un miroir, quoi ? Ouais, 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 mais bon... Bon, maintenant, pour trouver où c'est, là... Bon courage. On n'a pas d'indice, en plus, sur ça, charme. Non, je crois qu'il va falloir faire un petit... un petit tour. Une bague... Une bague de... Ouais, dans sa boîte. Peut-être, je ne sais pas. Nickel. Cher maman, je suis désolé pour tout. Au revoir. Est-ce que c'est Jimmy qui a écrit ça, du coup ? Il n'est pas gentil, Jimmy. Il n'est pas désolé. C'est bizarre. Ok, ça, c'est fait. Du coup, c'est là. Quelque part. En tout cas, on n'entend pas Jimmy depuis tout à l'heure, donc, bon signe. Troisième étage, il est bien. Il n'y a pas énormément de chambres. Enfin, c'est assez clair. D'accord. Ouais. Puis l'autre con, il n'est pas encore arrivé. Du coup, on peut s'amuser. Pour l'instant. Ah, c'est grand, hein ? Ah, c'est grand, hein ? Ah, non, si. À moins qu'il y ait une scène, tu ne trouveras pas d'objet, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que je re-check, mais ouais. Ce qui est dommage, c'est que ça ne donne pas d'indice sur la chambre. Une map n'aurait pas été trop, tiens. Quand même. Je ne sais pas si Julie me spoil, ou si c'est vrai, mais en tout cas, 301. On est passé dans la 301. Alors, ce n'est pas ça. Bon, en tout cas, ici, je pense que c'est fait, effectivement. Euh, attends. Je reviens en arrière, là ? Oh, bordel, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. On n'a peut-être pas fait la 301, en fait. Non, parce qu'on n'était pas passé par ici. Ah, ouais. C'est étonnant. Pourquoi je la sens bien, cette 306 ? Euh, derrière toi. Va te casser vite. Oh, putain. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, je t'ai dit, je la sens bien, celle-là. Oh, il a regardé dans l'armoire. Il est à gauche. Il est à droite, c'est bon. Oh, putain. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, je t'ai dit. C'est bon, il est parti. Il était où, ce fils de pute ? Il était dans la salle de bain. Non, il a ouvert la porte. Il y a des clés. Derrière ? Ok. Oh, l'enculé. J'espère qu'il y avait un truc de fou, ici. Connard ! Tu crois que maintenant, c'est un truc qu'ils ont ajouté ? Genre, il peut être là. Genre, il peut être dans toutes les chambres. Il faut juste faire gaffe. Bon, dommage, on n'a pas trouvé de truc important. Ah, j'aurais peut-être dû regarder avant de sortir. Ok, il n'est pas là. C'est un miracle. Est-ce que tu es sorti vachement vite, je trouve ? Je suis sorti vite. On ne l'entend pas. Elle est où, la 301 ? J'aimerais retourner à la 301, mais... Voilà, du coup, elle est là. Non, elle n'est pas là. Non, elle est où, en fait ? Oh ! Oh, le coquin ! Oh, le coquin ! Oh non ! Elle n'est pas bonne, celle-là. Elle n'est pas ouf. On va attendre qu'il passe ou qu'il ne passe pas. Et je vais continuer, peut-être. J'aurais dû continuer à courir. Il m'a clairement vu. Ah oui, là, il fait semblant. Là, mec, j'ai bien compris. On va attendre un tout petit peu, ici. Je me demande comment ils ont réussi à intégrer aussi bien prise de vue réelle et jeux vidéo. Ah, c'est vraiment bien fait, vraiment. Je pense que c'est le petit flou, là. Les deux, ils sonnent tout à fait bien. Je ne sais pas, mais... Tu vois que c'est une vidéo, mais tu ne vois pas du tout l'incrustation. Donc, c'est très fort. Bon, là, de toute façon, ça va être... Au hasard. On va attendre un petit peu pour le geste. Mais bon. Là, il va repasser devant, machin. Pas sûr. Voilà. Il est juste devant. Non, il est par terre. Ah non, non, j'ai entendu ces bruits de pâche juste devant la porte, là. Ça a craqué le plancher. Il était vraiment juste devant. Toujours. Ouais, non, mais il va y être tout le temps, en fait. Ah, je ne sais pas. J'attends encore. Après, là où tu es, ça ne sert à rien de se cacher. Il ne va pas rentrer. Il rentre que s'il te voit rentrer dans une pièce. Toi, le problème, c'est que tu as un ouf, en fait. C'est ça, le problème avec toi. C'est ce que quelqu'un avait dit au tout début. Et il avait raison, parce que c'est quand tu es rentré dans la pièce qu'on a entendu la clé se mettre dans la porte. Oui, oui. Mais il a cliqué, hein. Il m'a fait sortir. Genre, aucun problème, hein. Mais parce que je te dis, c'est sûr qu'il ne va pas rentrer après autant de temps. Oui, oui, bah oui. Il est proche, hein. Il est proche. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? J'attends. C'est le moment de sortir. C'est pas vraiment le moment de sortir, en vrai, hein. Je vais y rester combien d'heures ? Attends. C'est un farceur, c'est ça, le problème. C'est que c'est un lien farceur. En fait, il est casse-couille. C'est ça, le problème. C'est l'essentiel, le problème. Ah oui, fais le tour, hein. En gros, tu l'appelles pour qu'il vienne. Ah non, tu peux pas. Ah ouais, ouais. Ce qu'il faut. Tu te caches dans une des salles qui est là. Faut y aller là. Là, c'est maintenant. En gros, c'est pas la meilleure salle pour se cacher. C'est pas exactement la... C'est lui qui est éteint. C'est mort. Ah ! Oh, comment on t'as crié ? On aurait dit que tu t'étais pris la porte dans la gueule pour de vrai. J'ai crié comme si j'allais mourir. Mais j'ai paniqué, je voulais pas aller dans cette pièce. Putain. Ah, c'était incroyable. On a vu son ombre dans le coin, là, le bâtard. Oh. Bon, comme ça, c'est fait. Le problème, c'est qu'au troisième étage, on a toujours pas compris ce qu'on était censé trouver. Bah, je suppose une preuve... Oh ! ...qu'il y a eu un truc dans son sandwich, ou alors une scène. Oui, dans son sandwich. On est retourné au premier. Bon, on a fait tout. Ah ouais, non, bah non. Je regarde, mais... Ah, ils vont nous dire la même chose, j'imagine, mais... Ah ! Ah bah oui, oui, d'accord. Il est en train de me dire où est-ce que je vais trouver mon putain de truc. Je le sais où je vais le trouver. Putain. Chier. Est-ce que... Est-ce que... Non, j'en sais rien. Je sais pas ce que je dois faire. Il y a des bruits, là. Oh oui. C'est des chiottes ? Oui, je vais y aller. On a trouvé un truc. Ah, c'est pas là. C'est pour reprendre ça. Ah, ok. Il fait pipi. Ah, c'est des gamins. Ah, c'est des pibis. Ah, il y a un truc, là. J'ai cru qu'il y ait... Je ferais qu'il y ait... Ah, putain ! Oh, le chien, il passe pas, là ! Ah, le sandwich au vitre ! Au vitre. Oh, le sandwich au plexiglas ! Avez-vous mangé un sandwich au vitre ? Ah, un verre pilé, hein. J'ai vu que tu as puissé ton sang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jimmy avait mis du verre pilé dans mon sandwich. Je me suis étouffé avec. J'ai gardé le mouchoir et les bouts de verre pour aller voir la police. Mais j'ai sous-estimé la folie de Jimmy. Je devais augmenter son traitement très vite. Oui, bah oui, j'ai sous-estimé parce qu'en fait... Il m'avait dénoncé aux autorités. Il y avait des articles de journalier. Qui a-t-il fait ça ? C'est moi. Jimmy, il a besoin. C'était une soirée. Vous devriez vous dénoncer les autorités. Quand vous avez dit que vous devriez passer à Jimmy's treatment urgentement, ça a quelque chose à faire avec ce que vous avez dit sur le livre ? Je ne sais pas. Quand vous avez dit que vous devriez passer à Jimmy's treatment urgentement, ça a quelque chose à faire avec la peau de sang ? Pourquoi est-ce qu'il y a une peau de sang qui est allée autour de la peau de sang ? Je les ai allé ensemble. C'était une expérience. Il les a mis tous les deux ensemble. C'était une expérience. Quand vous avez dit que vous devriez passer à Jimmy's treatment urgentement, ça a quelque chose à faire avec ce que vous avez dit sur la peau de sang et la peau de sang ? Du coup, oui, ça doit être les médocs. Il a augmenté le traitement, peut-être. Ah, peut-être. Il a fait un choc électrique ? Attends, tu sais, avec le truc qui est électrique, là. Il a peut-être, tu sais, il fait une décharge dans son cerveau, là. Ah, putain, oui ! Oh, ça serait drôle, attends. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre. Attends, si, si, je peux. Ah, non, je ne peux pas. Merde. Je peux mettre ça. Les médocs. Quand tu disais que tu devrais passer à Jimmy's treatment urgentement, ça a quelque chose à faire avec ce que tu as dit sur le diazepam ? Ce n'était pas le médicament idéal, mais c'est tout ce que j'avais. Jimmy était dangereux. Enfin, deux gurons-en, pas sûr que ça aide beaucoup, hein. Ok. Salut. Deuxième étage. Pour plus de fun. Mais effectivement, je pense que l'histoire va se terminer par des électrochocs ou un truc comme ça. Je pense qu'il s'est servi du radiateur pour lui faire des électrochocs. Ouais. Voilà, on est arrivé, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, est-ce que Jimmy est à cet étage ? Oh, je n'arrive pas à parler. C'est à cet étage. C'est à cet étage. Pourquoi tout est déchiré ici ? Est-ce que Jimmy est à cet étage ? Regarde. C'est bizarre, là. Le panneau en bas, tout est déchiré. C'est pas comme ça ? Bah, vite fait, hein. Tu n'as peut-être pas fait gaffe ? Moi, je te dirais qu'il y a quelque chose ici. Il y a un miroir, d'habitude ? Non. On va devant, il va se passer quelque chose. Oh, non. Ne relevez pas la caméra devant le miroir. Je ne sais pas. Non, c'est bon. Non, d'accord. Derrière moi ? Il y a un autre miroir. C'est bon. D'accord. En fait, il y avait un panneau qui montrait cette pièce. Du coup, je me suis dit... Ça paraît bizarre. Non, bah non, non, d'accord. Ok. C'est pas fouillé ici. Ici. Non ! Une arbalète ! Incroyable ! Bon, bah, Jimmy, tu as tué qui, à l'arbalète ? Ouais, mais il s'est fait un setup de guerre, hein. Une épée, une arbalète. Oh, non, il est là. C'est une chivalerie 2. Putain, ça y est, il est là. Il est là ? Il fait chier. Ouais, il est là. Là, regarde. Ici. Putain de merde. Confronte-le. Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi en face. J'ai entendu un... un petit bruit, là. Et merde. De toute façon, on va le voir, on va le voir dans un coin, avec une ombre, un truc. Oui. Il peut pas nous surprendre, il peut plus nous surprendre. Il peut pas nous prendre en face à face. On le connaît trop bien. Il peut pas. C'est surtout qu'ils ont pas fait d'animation in-game, je crois, donc il peut pas nous prendre dans un couloir. C'est ça, c'est ça. En marchant. C'est ça. Oh, putain, on a tout trouvé, quoi. Ah, il arrive. Oh, des vieilles clés rouillées pour la cave. Ça ouvre quoi, ce genre de clé ? Par contre, on va prendre le flingue, là. Ouais, bah ouais, ce serait logique. C'est dommage, hein ? Après, c'était un vieux flingue. Tu commences à tomber dans le piège de... Je regarde dans le Judas, là. Ok, non, vas-y, 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 regarde. On n'est pas sortis d'auberge. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est un piège, ouais. Ouais, peu de problème. Hop. On se casse. Tu vois ? Ouais, non, mais... Hop, vas-y, vas-y. Non, c'est pas par là, du coup, on est déjà allé. Non, non, mais tranquille, c'est un piège. Personne. Personne. On continue. Ah, elle est bizarre, cette pièce. On n'a jamais vu une pièce comme ça, c'est bizarre. Il faut vite, dans la moire, vite. J'ai mis un peu de temps. Oh putain, t'as mis trop de temps même. Je me suis dit, mais il veut se faire prendre. En fait, j'ai cru que c'était une scène, genre de fantôme. Et qu'il y avait un truc dans le miroir. Du coup, j'attendais juste mon film, en fait. Oh merde. Peut-être que j'ai mis un peu trop longtemps. J'ai mis trop longtemps. Là, c'est bizarre, ce qui se passe. Pourquoi il ne vient pas devant ? Bon, écoute, tant que tu ne sors pas, il ne peut pas te tuer. J'y crois pas du tout. Il va me sortir. Là, regarde. Il va me choper par le callback. Non, non, ça fait trop longtemps. Là, en vrai, techniquement, là, il ne va rien se passer. Tant que tu ne sors pas de cette armoire. De coup, si je clique. T'es vraiment un connard. En fait, il a juste passé sa tête, il a fait Hi there. Oh, il est loin. Oh, c'est bon. Hop, on tape un sprint. Il est là. Il n'est plus là, c'est bon. Oh, regardez-moi ça, c'est libre. Ça, on connaît. 200. Je vais quand même entendre quelque chose. On va avancer. Hop. Super. Ouais, bon. C'est une belle jambe. C'est une belle jambe, ça. Mais nous, on ne veut pas ce lock. On s'en fout, nous. Regarde. On sort. On explore. De toute façon, c'est que des rumeurs. Il n'y a personne dans cet hôtel. Après, on l'a vu plusieurs fois. Ouais. Là, il est loin. Tu juges comment, ça ? 600 mètres. Ah, 2 mètres. Oh. Je vais sprinter parce que je ne savais pas si tu faisais une blague. Parce que en fait, je n'ai pas entendu le bruit de pas, moi. Donc, des bats de baseball et de cricket. C'est là pour mes gogis. Hop là. Euh. Au cas où. 1. 2. 3. 4. C'est safe. Il y a absolument personne. J'utilise donc ma clé. Pas du tout. La clé ouvre tout. Derrière moi. Non. Je déconne. Putain, il n'y a rien. Je dérègle. C'est bon, moi, quand tu flippes. Il n'y a personne. C'est bon. Putain, vous avez flippé pour rien, là. On s'en fout. La réelle épée de Gryffondor. L'autre, ce n'est pas du tout l'authentique. Je l'ai entendu, là. Ou alors, c'est tes propres bruits de pas. Tu flippes pour rien. Arrête. Tu stresses tout le monde pour rien, là. Bon, par contre, on trouve une flopée d'objets, mais... Ah, sympa. Mais, par contre, bah... Oh ! Il a foutu le feu. Il a foutu le feu, enfoiré. Il a foutu le feu à l'hôtel. Quel enfoiré de merde. Bon, par contre, c'est bien mignon de trouver tous ces objets et c'est très utile. Mais, comment on continue d'avancer dans l'histoire, quoi ? Un petit coup de miroir. Oui. Attends. Une petite seconde. Euh... Je viens d'où, moi ? Ouais. J'ai eu des frissons dans le dos. En imaginant qu'il était derrière nous. Ouais. Ouais, des fois, il ne faut pas trop imaginer des choses, parce que... Hop, la dernière. On sera safe, aussi. Voilà. Vous n'avez pas fouillé là où il était venu ? Ah ouais ? Ah oui, dans la chambre ? Effectivement, peut-être qu'on n'a pas fouillé. Ah ouais ? Ah merde. Je ne saurais pas dire où c'est, hein. Non, non plus. Nickel. Ouais, mais le miroir, je sens qu'il ne va pas plus nous aider. Chaque fois, il dit premier, troisième et... Pas plus, quoi. Il a parlé. Oui, je sais. Mais bon. Mais il est de pire en pire ! P'tit, il est... Il a brûlé dans l'incendie, lui, non ? Ah ! 210 ! J'ai vu 210. Son côté, je n'ai pas vu, moi. Pour vous, c'était 210 ? J'ai cru voir ça. Si tu veux savoir pourquoi je suis horrible, viens à la 210. Viens à la 210 ! 211 et 210. Ah ouais ? Ok. On va y aller, mais je ne sais plus trop où c'est. Là, je suis dans les... Je suis à la 212. Je suis à la 212, du coup. Du coup... Ah, une botte de baseball. Toi, troisième étage. Je suis à la 212, du coup, je suis... En tout cas, il y a une scène à la troisième étage. Oui. Au troisième étage. Mais sinon, elle peut tout à fait ouvrir la porte et passer sa tête pour regarder à gauche et à droite, au lieu de sortir et regarder la porte. Elle aime le danger et ça m'emmerde, à force. C'est où la 210 ? 206 ! Putain ! La boussole, on ne l'a plus jamais utilisée. C'est vrai. Putain, non, c'est par là. Elle doit avoir une utilité, mais... C'est par là. Sauf que je ne comprends pas par où c'est vraiment, quoi, mais... Oui. Non, pas par là. Non. Parce qu'il arrive. Ah oui, mais si c'est là-bas, la 210, comment on fait ? Mais je ne comprends pas. Mais... Et 210, 211, à un moment, je n'ai pas compris où c'était, parce que... La 210 n'existe pas. Mais oui, genre on les skip, en fait. Vous comprenez un truc. C'est à gauche, hein. Ah, non. Mais... Non, mais... Genre, je deviens fou. Elle est où ? Par là ? Ah, par là. Ok. Euh... C'était avant, du coup. On n'a jamais regardé ici, donc je regarde vite fait. Ah, c'était ici que tu t'es caché ? Non, mais je crois qu'on n'a pas regardé. Bah, c'était bien. Ah ! Ah, il ne doit pas être loin, là. Il est loin. Ah, moi, je l'ai entendu loin. J'ai fait une erreur ? Mais en fait, tu as peut-être raison. On ne sait pas, hein. J'ai du mal à distinguer des sons. Difficile à dire, hein. On a à peu près 58 objets. Ah, tout est vide en plus. Allez. Allez, direction la 210. Allez. On est presque arrivé, on n'est toujours pas mort. Pourquoi on réel... On ne crée plus avant la fin du live. Non. Ouais, là c'est bon. L'effet de peur est passé. Oh, putain. Quoi ? Non. Ok. Mais attends, mais comment on fait pour rentrer dans la 210, alors ? Avec la clé qu'on trouve ici. Portée. Oui. Hugo Punch. Oh mon dieu. Jimmy Hall's comédie. Il veut ressembler à son idole. Hugo Punch. Putain. Oui, bah oui, c'est lui. C'est marrant. Oui, oui, oui. Il veut lui ressembler. Du coup, on a un petit happening, là ? On a un... Bon. Parce que là, c'était bien l'indice pour revenir ici, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on rentre dans la 210, par pitié ? Terra, t'as eu peur ? Arrête de bouger et tiens-toi droit. Oui. Bah, à mon avis, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il lui a planté l'épée de Gryffondor dans le cul. C'est ça qu'il a fait. Oh. Le spirit est en train de confirmer sa identité. C'est le Dr Bose ? Ah, merci. C'est le Dr Bose ? 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 Ah, bonjour. Vous n'êtes pas clair, hein ? Ok. Je vous ai vu avec une clé en parlant de Jimmy. Qu'est-ce que vous faites ? Jimmy n'a pas voulu que je lui administre le médicament. J'ai dû le chasser dans tout l'hôtel. Puis il a dit à Rose que j'essayais de le forcer à le prendre. Et que j'avais été violent. C'est ridicule. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce que vous avez dit sur le diazepam ? C'est-à-dire que Jimmy a refusé que je lui ai mis son nom, j'ai dit à Rose, il a dit à Rose que je l'avais forcé et que j'avais utilisé, que j'avais été violent. Peut-être qu'il a dit qu'il avait utilisé un... Mais qu'est-ce que... Ouais, genre, je ne sais pas, j'ai sorti mon martinet et puis je l'ai fouetté le cul. Ouais, je n'en sais rien, mais euh... Non, c'est Jimmy qui l'a trouvé. Il a dit que Jimmy a refusé de laisser vous administrer son médicin. Oui, on ne l'a pas utilisé. Est-ce que ça connecté à ce que vous avez dit sur le padel ? Oh, je suis trop fort ! Pardon, j'ai crié, désolé les voisins. Mais oui, je t'ai dit, depuis le début, ça a l'air d'être un truc pour frapper le cul des enfants, ça. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça, parce que je veux dire, c'est... Genre, il l'a sorti de son dos quand il a fait quoi ? Allez, hop ! Eh, Jimmy, il a dit qu'il avait utilisé ça, quoi. Bah, ok. Jimmy, il est accusé de violence. Ok. Euh, on avait un truc à faire au troisième étage. Ou alors on met un coup de miroir pour continuer avec lui. En fait, un petit coup de miroir. De toute façon, au troisième étage, on sait pas où on doit aller. Ouais. Prêt de chaussée. Non. Putain, on pire. C'est vraiment... Et Scrapbook, c'est le troisième. Ok. Red de chaussée. Non. Classique. Il nous a paru embêté, Jimmy. Il nous a laissé tranquille. Ça fait longtemps, là. Ouais. Je suis en pleine confiance. C'est peut-être ce que veut le jeu. J'ai entendu un bruit, mais je l'ai ignoré. Je vais le voir. Oh, le coquin. Vous n'avez plus le droit de me toucher. Je prends l'ascenseur. Au revoir. Coquin Il va attendre que tu remontes Toujours caché dans le coin On l'a jamais vu au rez de chaussée du coup je sais pas si il peut y être En même temps au rez de chaussée il n'y a pas d'endroit où se cacher et tout donc je pense pas qu'il puisse y être Alors Ah Vous voulez que je me retourne c'est ça ? D'accord Je n'aurai jamais la force sur un patient comme ça Madame Hall Il se passe contre tout ce que je crois en fait Je dois comprendre qu'il a fait tout C'est le Dr Bose ? C'est le Dr Bose ? Oui c'est moi Ok J'ai vu que tu essayes d'expliquer ce qui s'est passé avec Jimmy Il a semblé désespéré J'étais inquiet Je voulais pas que Rose le croit C'était un mensonge J'ai réussi à convaincre Rose que Jimmy inventait Ah c'est quoi ça ? C'est un badge NHS ? C'est un journaliste ? Je sais pas Deuxième étage D'accord On s'en va Non Une petite musique pour se détendre Alla Mo Alba Quand tu rends l'incenseur ça fait ça Ah 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 Je te l'avais dit Je te l'avais dit Il attendait qu'on remonte Mais c'est vraiment un fils de peau Il l'attendait Mais on a rien pu faire Ça m'a même pas fait peur tellement c'est un connard C'est un malade mental hein Mais putain Connard Je suis obligé d'aller rechercher ma merde On revient toujours dans A107 Pourquoi il nous amène à A107 ce con ? Bon j'espère qu'il est parti cette fois ? Ou alors ça t'oblige à prendre les escaliers Quand tu sais qu'il se cache près des ascenseurs Après les escaliers sont pas très loin des ascenseurs non plus Ouai ouai Oui c'est vraiment pas loin mais Ok Il est malin hein Allons-y Jimmy ? Jimmy ? Oh ! Putain ! Je l'ai pas en plus je crois j'en ai plusieurs mais j'ai pas celle là Hein ? Bah j'en avais d'autres Il en manque là non ? Bah oui ! J'avais genre... Avec tout ce que t'as récupéré il en manque là ! Eh ! J'avais une clé qui était pour le... Il prend les clés Quoi ? Oh le chien ! Quel fils de pute ! Il vole des clés ? C'est ça qu'il prend en fait ! Connard ! Dans le mode extrême il prend les objets Dans celui là il prend les clés le con ! C'est quoi ce bruit ? C'est pour ça c'est un voleur ! C'est quoi ce bruit ? Le gamin qui pleure ? Ah ! C'est le docteur qui parle ? Quoi ce bordel ? Où est-ce que ça vient ? Non. C'est bizarre. Ah, c'est là ? Non, c'est à gauche, sur le meuble. Ah oui, pardon. Tu peux rien faire en fait. Il met des baits. On peut même pas l'éteindre. Ce sera que cet étage-là, je pense. Bon, s'il pouvait nous laisser sortir. Je peux ? On peut ? C'est bon ? Merci. On sait où aller. J'ai suivi la boussole. Je sais pas si c'était... Bon, ça va les clés ! De toute façon, il va nous l'échouirer. Ouais. Faut pas s'attacher aux clés, ouais. Il se régale avec. Euh... Non. Non. Stop. Hop. Hop. C'est quoi, ici ? On a checké tellement de pièces au deuxième étage que... Bah, tu as juste retrouvé les clés qu'il a souri, quoi. Ouais, ouais, je pense. Bah, au moins, tu as les clés du deuxième étage. Ouais, je vais poser ce clé. De toute façon, il va nous tuer, donc... Bon, grave. Je continue. Euh... Non. Ah ! On va ! Ouais. D'accord. D'accord. Ça marche. Petite clé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on a déjà vu tout ça, hein. Ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'on est censé faire au deuxième étage ? Petit coup de miroir, hein. C'était bien le deuxième qu'il fallait aller ? Ouais. On l'entend, là ? On l'a entendu, là ? Ouais. On vous entend, hein ? Ouais. Bon, on regarde notre miroir, hein. On regarde notre miroir, hein. Troisième étage. Allez-y, par pitié. Intéressez-vous à moi. Pitié. C'est hyper intéressant, je vous jure. Troisième étage. Allez. 216. C'est parti. Petit coup. Un. Deux. C'est quoi cette règle ? Oh, il se montre pas instantan... La règle des 5 secondes, là. Il se montre pas instantanément, donc je compte un certain nombre de secondes. Histoire 2, quoi. 216. On doit pas être très loin. Ah ! Là, j'entendais un truc. Quelqu'un ? 218. Dommage. On est proche. Euh... Oh, alors là. Alors là. 216 est par là. Je pense qu'il va te choper le callback, là. Oui. Ah, c'est pas là. Il va me choper. Non. Putain de merde. Non. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est le bon endroit, en tout cas, là. Allez. Hop. Laissez-moi tranquille. C'est parti. Ouh. C'est parti. Bonjour. Bah... Non, c'est la scène. Il a son fauteuil de psychologue, là. Allez. Parlez, monsieur. Ah non, hein. Alors, là. Ça fait du bruit, hein. Dis-donc. Euh... Et donc, y'aurait personne, c'est ça ? C'est quoi, cette merde ? Bah... J'suis censé faire quoi ? C'était la 216 ? Bah ouais, ils me disent de venir ici. C'est bien gentil, mais... Peut-être celle-là, hein. Celle de gauche. C'est bizarre. Très bizarre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh... On a jamais eu ce genre de... Situation, ouais. Un peu bizarre. C'est quoi, ça te montre ici, mais... Ça s'arrête là, quoi. Oh, putain. On aura dû demander pour les clés et tout. On aura dû poser des questions sur les objets. Ouais. Mais non, on est baisés, maintenant. Là, oui. On est grave baisés, parce que... On a suivi des instructions, quoi. Le miroir, il dit toujours la même chose. Je pense. On va vérifier, mais bon. Merde. 216. Mais il troll complètement, là. Euh... Quelqu'un a une idée ? Sachant que le troisième étage, c'est une autre histoire encore. Bah, on est dans la 216, hein. Ça nous dit 216. Et le problème, c'est qu'il y a rien, quoi. Il n'y a pas de scène. Ouais. Non, on ne peut pas interagir avec des trucs. Je peux aller dans la salle de bain, c'est le seul truc. Mais ça n'a aucun sens. En vrai. Enfin... Je vois pas trop, là... C'est un endroit où se cacher, donc... Euillet de la 216. Ouais... Il y a quelqu'un là ? Pourquoi il est aussi fort, ici ? Non, mais on peut pas regarder sous les trucs qu'on veut, genre... Quoi ? Mais c'est quoi cette merde ? Mais pourquoi ? Genre, pourquoi maintenant ? Tu ne peux pas m'échapper si facilement, Jimmy. Pourquoi tu ne ferais pas ce que je te demande cette fois ? Ce sera un bon début, non ? Il est bizarre, le psychiatre, un peu, non ? Oui, en fait, c'est lui qu'on dirait qu'il est... Il est... Il est... Il est... Il n'avait pas l'air... Il est Machiavélique, hein ? Ouais, je ne sais pas. Je suis Dr.Bose. Vous avez vu, il est assis sur le lit et en train de parler à Jimmy. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je pensais que si il réalisait qu'il était en train de mentir, que je savais qu'il était en train de mentir, il... Il ferait ce que je lui demande. Mais il a juste inventé un autre mensonge. Mais celui-ci était bien pire. Le pire. Le pire. Le pire. Il a dit que je ne savais pas préparer les pas de Carbo. Décoller. C'est extrêmement bien. J'ai dit que Jimmy a fait une autre menthe sur toi. Une menthe plus pire. Ça a quelque chose à faire avec ce que tu disais sur le livre ? Jimmy m'a accusé du pire crime possible. D'où qu'elle ? Il l'a pris d'un... Il l'a imaginé avec un... Un journal. La police est allégée. Oh putain ! Et du coup il s'est suicidé je pense. Il l'a accusé d'un truc pédophile ? De pédophilie je pense ouais. De pédophilie je pense ouais. Un abus sexuel. Et puis après du coup il est... Il était passé... Il a dû passer dans tous les journaux et tout et il s'est fait euh... Enfin... Ça s'est su et du coup il s'est peut-être suicidé quoi. Euh... Merci mais euh... Alors alors c'est pas ce que c'est la suite quoi. Donc là c'est fini quoi. Faut casser les couilles hein. Le miroir va peut-être nous dire un autre truc. Je pense que là on arrive à la fin de cette histoire en vrai. On va trouver le corps... Le corps du mec. Ouais dans tous les cas ouais. Oui il doit être mort ici. Nan je sais pas s'il s'est suicidé. Il s'est... Qu'est-ce qu'il a fait pour suicider ? Peut-être qu'il s'est suicidé mais... Mais je vois pas avec quoi... Ouais. Grunt. Je pense qu'il est mort. Je pense que c'est le dernier... Le dernier truc là. Il s'est mis dans le four dans la cuisine. C'est bizarre il faut... Il y a quand même d'autres moyens de se suicider. Je me casse. Et j'attends. Allez ! On va pas se faire tuer en partant. Oh putain de merde. Est-ce que ça a déjà été inventé une torture où... On construit une gigantesque casserole, on remplit d'huile et on fait prendre un bain à un mec dans d'huile bouillante. Dans une casserole géante. Avec un peu de sel. Ils ont peut-être dû le faire non ? Avec un peu de sel et des épices. Bah dans les marmites. Dans les dessins animés on met toujours les prisonniers des indiens dans les marmites. Et on les fait cuire. Ça a dû exister. Ah ! Qu'est-ce que je fais là moi ? T'imagines on te recouvre de chapelure, on te fait cuire et t'es croustillant. Est-ce que tu... avant de mourir tu te goûtes ? Tu te croques à coups. Et tu te dis putain c'est bon ils vont se régaler quand même. Les gars bon up. Bon je crois qu'il faut aussi à leur place. Bon up. Dans One Piece. Les gars on est pas en train de vous parler de One Piece. On est en train de vous parler de la vraie vie là. La vraie vie les geeks là. Oh on sort le nez du bouquin là. On sort dehors, on erre la chambre là on va se laver. Oh putain. Bah c'est par là. Ça me semblait venir de... Ah on voyait pas ça avant. Ah c'est par là. C'est là non ? Ouais ouais. Sûr. Salut. Salut. Mais t'as eu peur alors que c'était le dernier endroit j'étais sûr ? Mais oui ! C'est la police, ouvrez blablabla. C'est Dr.Bose ? Oui je suis Dr.Bose. Euh ouais. Je vous ai vu très inquiet dans la pièce d'arcade des arcanes. Je suis d'arcade. Rose m'a dénoncé à la police. Je n'avais plus de carrière, pas de futur. Je décidais de prendre le contrôle une fois pour toutes. Ouais. Tu as choisi la facilité. Alors comment tu t'es... Le pistolet. Buté. Oh ouais. Pas mal. Mais pourquoi il aurait le pistolet ça j'en sais rien. C'est le mien. Je n'aimerais pas qu'il soit dans l'hôtel. D'accord. Bon. Pas celui d'utiliser hein. Ça correspond bien en tout cas. Mon cul ouais. Tu aurais quand même pas fait ça avec l'arbalète. C'est quand même... C'est quand même bizarre. Ouais. Bah écoute. C'est parti. C'est bizarre mais c'est parti. Quand tu disais que tu as décidé de prendre le contrôle une fois pour toutes. Ça a rien à faire avec ce que tu disais sur le crossbow ? Alors avec l'épée ? Qui a dit le fil ? Le fil c'est pas mal. Ouais mais c'est dur de se tuer avec ça. C'est pendu d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Quand tu disais que tu as décidé de prendre le contrôle une fois et pour toutes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce que vous avez dit sur la ligne d'eau et le pin ? Ah vous faites de la friture là ! Allez, on va voir Dr Bose Tout le monde crève en bas, c'est cool Ah Jimmy ! Je suis content qu'on ne l'a pas vu aussi Il va nous faire une petite visite avant la fin ? Espérons Docteur Chez Picard ils ont sorti des petites frites de poulet frit C'est délicieux Des frites de poulet frit Ouais, c'est genre comme des nuggets sauf que c'est Long comme une frite Un peu plus large bien évidemment Et avec des épices Oh pardon J'ai eu un peu peur Oh non ne le fais pas Avec l'ascenseur Oh non Il va faire monter l'ascenseur Oh mais c'est terrible de le faire comme ça Non Oh non Oh 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 Ingénieuse Dr Il aurait été intelligent jusqu'au bout Bac plus 8 jusqu'au bout Ok Est-ce qu'on aurait pas Bah vous êtes mort monsieur Est-ce qu'on n'aurait pas complété Si si on l'a complété Ah il faut juste lui parler On lui parle et je crois que c'est terminé Oui Ah pardon Oui Oui je sais Est-ce que c'est Dr.Bose ? Vous êtes tué pourquoi ? Bah Il l'a dit Bah je vous l'ai déjà dit Vous me cassez les couilles Il n'y a plus de retour en arrière possible Plus de carrière peux-tu dire Mais vous êtes con ou quoi ? Ma vie était terminée de toute façon Et puis j'étais moche C'est tout bizarre Dans mon coeur Dommage Petite scène de théâtre Qui doit être liée Pourquoi je ne sais pas ? Qui doit être liée à Hugo Punch Et bah on a complété les deux histoires GG Amy et Dr.Bose Dr.Bose Bah on est pas mauvais hein Game saved Bah c'est vraiment bien hein C'est vraiment bien Original Comme le Dorer On aime bien Très original J'aime beaucoup Ouais Ca change Ce qu'on fait habituellement Ouais Ca vous a plu ? Oui Vous avez eu peur ? Oui N'en dites pas plus Je sais Et bah A la prochaine Ouais Bah dimanche du coup Je suis un peu déçu On avait un truc de prévu Mais Finalement C'est reporté Donc Je sais pas ce qu'on fera dimanche Mais Une petite idée Ce que j'ai envie d'en refaire Ah tiens donc Vous savez de quoi il parle Tu sais pas c'est à quoi je pense Vous savez de rien de quoi il parle Et puis moi aussi Comment tu sais D'en refaire Ah Non d'accord D'en refaire j'ai directement pensé à un truc Mais Attends Non non si c'est pas un truc évident Je sais pas du coup Tu croyais que je parlais de quoi ? Bah de Minecraft Non Non Mais par contre oui pourquoi pas en fait Oui bah Ah ouais c'est jouable ça aussi en fait Ouais Fait longtemps Ça fait longtemps qu'on a En plus je voudrais bien qu'il y en ait un qui soit vraiment Qui se passe mieux Donc ouais 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 Un petit manhunt Ouais un petit manhunt là C'est vrai que Ça pourrait être un manhunt alors Ouais on verra Bon à dimanche alors Salut Au revoir tout le monde A dimanche Ciao T'au revoir ... 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